Bienvenue à toutes et à tous, elle est enfin sortie, provoquant un raz-de-marée sur les plateformes de téléchargement de films, et l'engouement quasi unanime des fans des précédents films. L'heure du bilan a sonné, mais aussi celle de vous dévoiler en détail les suites que Zack Snyder avait prévues pour nous. Installez-vous confortablement au coin du feu, on discute ensemble de la Snyder Cut. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et on est très content de vous retrouver ce soir pour une grande émission, on vous en avait parlé il y a 2-3 émissions, quand on a parlé de BVS et de Man of Steel, que si la Snyder Cut nous plaisait, la fameuse, on referait une émission. Et du coup, est-ce qu'on est là, M. Wivo ? Est-ce qu'on n'est pas là ce soir ? Et du coup, on est là, ce qui signifie que c'est un chef-d'oeuvre. Ah ouais, mais je ne sais pas du coup, parce que je n'ai pas eu ton avis. Tu l'as regardé, mais je ne sais pas. Si ça se trouve, tu as détesté, si ça se trouve, je te force à faire l'émission. Ah, c'est sûr. Je pense que ça va être très amusant. Non, tu viens de dire que c'est un chef-d'oeuvre, donc... Non, 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 pas du tout, pas du tout. Écoutez jusqu'à la fin, parce que j'ai détesté ce film. Il va faire un twist final. Non, ça va être beau, ça va être beau. On n'a pas tardé, on a dit qu'on allait le faire, ah bah c'est aussitôt dit, aussitôt fait près. Bah oui, mais tant que c'est encore chaud, encore frais, même si les... Finalement, c'est ça qui est assez dingue, je trouve, c'est qu'on n'a plus les cinémas d'ouvert en ce moment, donc il y a quand même une actualité cinéma au ralenti. Et pourtant, le Snyder Cut est sorti il y a 15-20 jours, et j'ai l'impression que ça fait longtemps. Mais oui, moi aussi. C'est dingue, donc non, nous on adore parler d'oeuvres qu'on surkiffe, et celle-ci, mais moi, personnellement, mais quel bonheur, quel bonheur. Elle est sortie quand ? Début avril ? Je ne sais même plus quand elle est sortie. Je ne sais plus. C'était pas le... Non, c'était mi-mars ? Je ne sais même plus. Je ne sais plus. Je suis complètement paumé. Ça va peut-être même faire un mois qu'elle est sortie, je crois. Il y a un an, non ? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Il y a un truc, ça part trop loin. Bref, il y a des gens qui nous écoutent en 2025. Oui, donc c'est cohérent. C'est ça, exactement. Oui, on fait de la relativité générale aussi dans ce podcast. Et donc cette émission spéciale Snyder Cut aujourd'hui, ça va être une très belle émission. Je pense qu'on va vous parler bien entendu de la Snyder Cut, de ce qu'on en a pensé. On va essayer de décrypter des petits éléments. Mais surtout, pas surtout, mais en plus, en deuxième partie, il y a des fuites qui sont tombées sur les réseaux d'une sorte d'exposition que Snyder a fait dans la ville de Dallas. Une exposition, en fait, des scripts qui étaient prévues pour sa trilogie. Donc ce premier Justice League était la première pierre finalement de sa trilogie Justice League. Donc il y avait bien sûr eu BVS et Man of Steel avant. Mais à la base, voilà, il avait une trilogie de Justice League qui était prévue. Et il a fait fuiter, enfin, comme les films du coup ne se feront pas, il a fait une exposition qui présentait tous les scripts avec même des dessins, des images. Et on sait, c'est assez impressionnant, c'est qu'on sait vraiment en détail ce qui était prévu. Donc ça ne sera pas, ça aurait pu changer d'ici là. On va voir même qu'avec la Snyder Cut, on se rend compte qu'il y avait déjà des choses qui avaient un peu changé. Mais globalement, ça va être assez précis quand même. Il y a vraiment, on sait vers où il voulait aller à la base. C'est trop beau. Voilà. Cette fois-là, ça va être une belle émission je pense, parce que c'est vraiment intéressant. Bien sûr, ceux qui pensent que peut-être un jour ça va sortir, on ne sait jamais, parce qu'il y a le hashtag Restore the Snyder Verse maintenant qui fonctionne vraiment bien après le succès de cette Snyder Cut. Donc peut-être que ces films verront un jour le jour. Mais pour le moment, c'est absolument pas prévu. Donc voilà. Ceux qui ne veulent pas se faire spoiler pourront nous quitter à ce moment-là. Et les autres, mais restez, parce que c'est vraiment croustille fondant. Je ne sais pas. C'est quoi ce mot déjà croustille fondant ? Je n'ai pas dit ce genre. Croustille fondant. Bref, voilà. J'ai fait un peu le petit pitch de cette émission. On peut se relâcher, on peut se détendre. Est-ce que ça va bien, monsieur Oivo ? Ça va très bien, parce que du coup, moi, je suis pressé, en fait. Non, en fait, non. Je préfère faire partie des personnes qui vont... Je vais arrêter, en fait, quand tu vas commencer la suite. Je crierai dans le micro tout le long où tu parles. Non, parce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Oivo, toi, tu n'es pas du tout au courant de ce qui se passe après. Comme d'habitude, vous savez, on aime bien se préparer des surprises un peu dans l'émission pour que l'autre découvre quelque chose. Et là, je t'ai quand même prévenu avant l'émission. Je t'ai demandé, est-ce que tu as envie d'être spoilé ? Est-ce que je ne voulais pas te dévoiler la surprise en pleine émission au cas où tu ne veuilles pas être spoilé ? Tu seras un peu bloqué. Mais a priori, voilà, t'es ça, t'es hypé. Clairement, ça va être très intéressant. Voilà, je suis impatient. Donc, je pense qu'on va passer direct à la deuxième partie. Allez. Bon, le film, c'est très bon. On s'en fout. Voilà, je suis dit que Snyder Cut, elle n'est pas si où, finalement. Allez. Du coup, c'était quoi, alors ? Non, non, on va parler de la Snyder Cut. Tout simplement, quel est ton premier avis, on va dire sans spoil ? Petit avis, histoire de dire comment tu as vécu cette Snyder Cut. Bon, premièrement, comme vous le savez, je pense, on avait adoré BVS et Man of Steel parce qu'on adore la patte de Snyder. Le côté un peu noir qu'il met dans ses films. Et moi, c'est ce que j'ai adoré dans la Snyder Cut. C'est ce côté très sombre qu'il a apporté à plein de personnages, que ce soit Odawoman, Aquaman, etc., qu'on avait vu dans les versions précédentes. C'était beaucoup plus Marvel, si je dois dire ça comme ça. Ah oui, le Justice League de base. Déjà, oui. Alors, celui-ci, ouais. C'était vraiment là, on est parti dans les Marvel, ouais, c'est clair. Ouais. Et là, le côté sombre, j'ai surkiffé. Puis même au niveau de sa réalisation et tout, il fait toujours des petits détails qui sont vraiment. Il a du punch. Moi, j'ai... Ouais, franchement, la musique. Les musiques qu'il a choisi, c'est top. Oui. Il est reparti avec, donc, les musiques d'Einzheimer. Il a repris beaucoup de sons qu'il avait fait dans les premiers trucs. Et il en a rajouté d'autres. Genre le thème de Cyborg, je le surkiffe. C'est une musique un peu triste et au violon. Je ne sais pas si ça t'a marqué, comme tu ne l'as regardé qu'une seule fois. Mais vraiment, le thème de Cyborg, je surkiffe. Je trouve un peu en retrait les thèmes de Batman et de Flash, que je trouve un peu plus en retrait. Pour Batman, à force de l'écouter, en faisant gaffe, tu la retiens. Mais je trouve qu'elle est un peu banale. Pour Batman, je trouve qu'il y aurait valu un truc un peu plus puissant, je pense. C'est vraiment une histoire de critiquer des petits détails. Et Flash, pareil, je ne vois même pas trop son thème. Oui, moi non plus. Alors que Wonder Woman, dinguerie. Superman, dinguerie. Lex Luthor, dinguerie. Il y a vraiment des thèmes, mais qui sont pour moi cultes maintenant. Je les écoute, je les ai dans mes playlists Spotify et c'était régal. Et d'ailleurs, moi, ça ne m'a pas paru si long. Je me suis fait une traite les 4 heures. Comme quoi, un film bien rythmé, ça passe à une vitesse finalement. Tu sens un petit peu les 4 heures. C'est quand même 4 heures, c'est très très lourd. Moi, je me suis quand même posé la question, si j'avais été le voir au cinéma, j'aurais surkiffé. Sur un grand écran avec un Dolby Atmos, ça aurait été fou. Même dans la salle avec le public, ça aurait été fou. Moi, j'ai mis la barre de soin à fond. Moi, je ne peux pas. Du coup, j'ai des voisins. Moi, c'est au casque. Après, j'ai un bon casque, mais j'ai quand même kiffé. Dès le départ, ça m'a fait frissonner. Mais par contre, du coup, je me suis dit, est-ce qu'au cinéma, par contre, les 4 heures, déjà, à mon avis, commercialement, ça ne serait jamais sorti comme ça. commercialement, ce n'est pas viable de faire un film de 4 heures. En gros, tu utilises deux salles pour un film. Parce qu'en gros, si tu fais un film de 2 heures, tu peux utiliser deux séances, donc deux salles. Moi, il me semble que ça m'est déjà arrivé, mais j'ai un doute. 4 heures, c'est quand même méga long. Parce que même l'essaieur des anneaux, il est cuté. C'est ça. Et puis 4 heures, même si tu as une petite entraque, c'est long. Dans un salon, dans un ciné, avec des fauteuils où tu n'es pas forcément allongé sur ton canapé tranquille. Oui, tu aurais eu un entraque au bout de 2 heures, je pense. Après, j'aurais quand même kiffé le voir au cinéma. C'est ce genre de film qui est taillé pour le cinéma, qui est grandiose. Tu dirais avec le son et tout, peut-être que ça serait passé super vite. En plus, ce qui est assez dingue, je trouve, dans ces 4 heures, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à couper. C'est fou. C'est que là, si je me posais, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on coupe ? En fait, j'ai l'impression que chaque scène apporte quelque chose, en fait. C'est ça qui est dingue. Et du coup, c'est pour ça que, à la base, je crachais un peu sur la Justice League de 2017 et sur Joss Whedon, le réal qui a repris le film, parce que je n'aime pas, du coup, sa sauce un peu trop fun, un peu trop. Donc ça, je n'aime pas, donc je le critiquais. Mais une fois que tu vois la Snyder Cut, tu te rends compte à quel point c'était impossible de faire un bon film en queutant la moitié. Parce que le film, du coup, la Justice League dure moins de 2 heures. Ce qu'il faut se dire. Et en plus, je crois qu'il a queuté carrément une heure de Snyder. Parce que là, en gros, la Snyder Cut a porté 3 nouvelles heures de Snyder pur jus. Et en gros, dans la Justice League de 2017, il n'y avait que une heure de ce qu'avait tourné à Snyder. Mais du coup, c'est ultra chaud. D'une certaine manière, on ne peut pas lui en vouloir. C'est un exercice ultra compliqué. Lui, on l'a commandé. Il a fait son taf. Moi, je n'aime pas du tout. Moi, je n'aime pas le film. Je ne vais pas le critiquer. Je ne vais pas passer ma vie à l'insulter. Juge les nextés de mon cerveau. Et maintenant, pour moi, la vraie version, c'est la Snyder Cut. On l'avait dit pour BVS, je crois. Exactement. Est-ce que tu l'as revu depuis ou pas ? J'ai vu deux fois, moi, la Snyder Cut. Oui, mais c'est lui de Josh Whedon ? Non, du coup. Je m'étais dit que je voulais me le faire pour vraiment voir les différences. Mais j'ai tellement la flemme, en fait. J'ai vraiment la flemme de le remater. J'ai préféré, d'ailleurs, regarder une deuxième fois la Snyder Cut. Pour dire qu'un film de 4 heures que je mate deux fois en 15 jours, c'est très rare. Et en plus, la Snyder Cut, moi, j'attends qu'il sorte en Blu-ray pour me le prendre en Blu-ray. Et sur le Blu-ray, il y aura la version ultime de Snyder, on va dire. Parce que lui, Snyder, carrément, déjà, tu as vu, il y a le format presque 4 tiers. Ce n'est pas exactement 4 tiers. Je ne sais plus c'est quoi comme format. Mais bon, ça ressemble à du 4 tiers presque. Qu'il utilise pour utiliser, en fait, la verticalité des écrans. Ça permet d'avoir des plans avec les héros totalement debout. Tu les vois de plein pied. Sauf chose qui n'est pas possible en 16-9e. Mais carrément, lui, il voulait pousser le truc. Son film, pour lui, il est en noir et blanc. Ah oui, c'est vrai. Et il a dit, voilà, là, il a fait une interview. Parce qu'il lui a dit que... La Warner, ils avaient dit, bon, du coup, tu as carte blanche pour ta Snyder Cut. Et il leur a dit, ouais, d'accord, je vais faire ça, ça, ça. Et puis, finalement, à un moment donné, il se fait, bon, allez, calme, Oskar. Fais pas le fou. Noir et blanc, on va peut-être pas aller jusque là. Mais si tu veux, tu pourras le sortir. Parce que du coup, il va sortir, je crois, en mai sur OCS. Donc, si tu as abonné sur OCS, tu pourras la voir. Et normalement, ça sera dans le Blu-ray aussi. Tu auras les deux versions, en gros. Donc, je suis impatient de le voir. Parce qu'a priori, il y a quelques petites scènes en plus. Pour vendre un peu le truc. Parce que pas des scènes trop importantes. Et surtout, Snyder a fait une interview en expliquant que ce n'est pas juste, je mets un filtre noir et blanc. Et puis, ça y est, le film est fini. Voilà. C'est vraiment, en fait, il l'a imaginé en noir et blanc à la base. Il l'a tourné. En plus, tu connais le style Snyder avec beaucoup de contrastes, etc. Et apparemment, c'est un film en noir et blanc, mais à la Snyder avec des gros contrastes appuyés et tout. Donc, je suis vraiment pressé de découvrir ce que ça donne. Tu sais quoi ? Ça me fait penser à un vieux film qui avait été tourné en couleur une première fois, mais qui était très gore. Et en fait, tout ce qui était gore, je ne sais pas, il y avait des têtes explosées, etc. Et en fait, mais c'était des couleurs. Ce n'était pas du sang rouge. C'était du bleu. Ah oui, mais ce n'est pas Sin City ? Ah, je ne sais pas. Ça me dit un truc, oui. Sin City. Et quand tu le mettais en noir et blanc, ça devenait beaucoup plus trash. En couleur, tu étais là, c'est limite marrant. Ah oui, ça te dit un truc, c'est vrai, oui. Ah oui, c'est peut-être un autre film, d'accord, ok. Oui, c'était un film d'horreur, je crois. Et quand c'était en noir et blanc, là par contre, ça... Parce qu'en couleur, finalement, tu voyais que c'était du faux sang, et du coup, ça faisait kitsch, limite. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais quand c'était en noir et blanc, par contre, c'était limite, mais c'était ultra trash. C'était en fait beaucoup plus sombre. Et là, du coup, je serais curieux de voir... Ah bah moi, de toute façon, mon troisième Snyder Cut, ça va être comme ça, ça s'éclairait net. Et puis moi, il faut que je me le rematte une deuxième fois. Là, d'ailleurs, j'ai pu me le mater grâce à toi, quoi. Oui, je pense que je me prendrais le Blu-ray de toute façon. Oui, moi, de toute façon, je soutiens un truc comme ça. Enfin, je soutiens, après, ça me fait chier quand même de mettre de la thune à Warner, mais en se disant que c'est peut-être un des seuls moyens de peut-être avoir la suite de ce Snyder Cut. Oui. Voilà. Et puis de toute façon, même au-delà du soutien, c'est juste parce que je kiffe, quoi. Genre, je m'en fous de ce Snyder, il a de la thune. Il n'y a pas besoin de mes 30 balles. Oui, c'est sûr. Oui, c'est un petit plaisir. Mais j'espère, du coup, par contre, que cette Snyder Cut qui rencontre un succès assez colossal, j'espère que ça envoie quand même un signal aux producteurs à Hollywood. J'espère, je ne me fais pas d'illusions, il ne faut pas déconner, mais j'espère que quand même, parce que ces derniers temps, il y avait vraiment, je trouve, il y a pas mal de réalisateurs qui ont essayé des choses et qui se sont fait défoncer. J'espère que là, parce qu'on l'a vu avec Star Wars, que Rian Johnson teste quelque chose et direct après, on radoucit, on se calme, on ne veut pas les fans ados. Game of Thrones, heureusement que c'était la dernière saison parce que derrière, il se serait couché de la même façon, j'imagine. Là, j'espère que ça monte, que quand un réel a un truc en tête, des fois, il faut le laisser continuer parce que les gens, sur le coup, sont en colère. Parce que BVS, il faut le rappeler. Parce que j'ai l'impression que tout le monde a oublié. Mais BVS s'est fait défoncer. C'était quelque chose de fou. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a oublié que le film s'était fait défoncer. Et la Snyder Cut, tout le monde dit que c'est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. C'est ce que tu fais, mais... Donc des fois, laisser faire les réels, quand ils ont un projet sur quelques films, j'espère que ça a servi un peu de leçon. Après, j'en doute un peu. D'ailleurs, peut-être qu'ils s'étaient fait défoncer en partie à cause des producteurs. Parce qu'ils avaient cuté, ils avaient obligé Snyder à cuter. Entre autres, BVS, on en avait parlé. Oui, tout à fait, c'est ça. Celui qui est sorti en cinéma, il était cuté. Il perdait 23 minutes, 23, 25 minutes. Et ces minutes, c'est de la discussion. Mais c'est de la discussion qui te permet de comprendre le scénario. Sinon, toutes les scènes d'action, elles étaient là. Sauf que quand il y a un enchaînement trop rapide, tu te dis, pourquoi ils se mettent sur la gueule ? Pourquoi ils... Tu ne comprends rien. Bref, commençons cette Snyder Cut. Et ce que je pensais faire, c'est en fait, pour revenir dans le film petit à petit, c'est de parler de chaque personnage, tout simplement. Oui, c'est bon. C'est parfait. Et leur traitement, du coup. Et donc, j'aimerais bien qu'on commence par Batuu. Qui est pour moi un peu l'entremêleur. Celui qui va créer cette Justice League, Batman. Qu'on avait quitté à la fin de BVS. Justement, un peu affecté par le fait qu'il ait voulu se battre contre Batman. Et que ça fait même plusieurs années qu'il avait un peu abandonné son rôle de Batman en tombant lui-même dans la violence. C'est ça qui est intéressant dans BVS. Et on voit qu'il s'en veut d'avoir eu cette phase de sa vie très sombre. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut créer la Justice League. Un peu pour se racheter, finalement. Oui, parce qu'il se sent carrément coupable de la mort de Superman. Oui, de la mort de Superman. Et puis même de comment il a basculé, en fait. Ah oui, oui, oui. Donc c'est très intéressant. Ça, moi, je trouve que c'est très, très cool. Ben oui, parce que, d'ailleurs, dès le départ, je trouve qu'on voit que ça reprend de suite justement ce... Oui, mais ça, c'est génial. C'est comme BVS qui reprenait... Tu voyais la fin de Man of Steel, en fait. Tu le voyais dans le début de BVS. Et là, tu vois la fin de BVS dans le début de Justice League. Ça, je trouve ça tellement cool. Ouais. Et tu vois que le combat final a eu une résonance dans le monde. Donc là, on voit le réveil des fameuses Mother Box. Oui, tout à fait. Un peu partout dans le monde. À cause du cri de Superman. C'est ça, exactement. Qui résonne de tous les côtés. Et du coup, c'est bien mieux expliqué, je trouve, que dans le premier Justice League. Ça, déjà que les Mother Box, ça soit de la technologie, ça ne soit pas un truc genre magique dans la Justice League. La première, on ne sait pas trop. Enfin, c'était des Mother Box. On inquiessait, on disait, bon, ok, il y a ces bordels-là, on ne sait pas ce que c'est, mais... Ça s'ouvre comme ça, tout seul. Et c'était intéressant de voir qu'elles étaient restées en sommeil, parce qu'elles sentaient du kryptonien sur Terre qui protégeait. Et qu'à la mort de Superman, il n'y avait plus personne pour le protéger. Et du coup, allez, là, on se réveille, on envoie le signal d'attaque. Et ça explique bien, je trouve que c'est assez cool. Et d'ailleurs, il y avait des légères pointes d'humour, je trouve, aussi, avec Batuu, mais très léger. Contrairement, peut-être à BVS. Ouais, mais c'est vraiment allégé par rapport à la Justice League de 2017, pour le coup. Après, il y a sa fameuse blague du jeu « Je suis riche », qui ressort plusieurs fois dans le film, qui est très drôle. Et même, il y a un peu d'humour avec Wonder Woman. Ouais, voilà. Mais c'est léger, parce que vraiment, je ne sais pas si tu te rappelles la première version de Justice League, il y en avait beaucoup plus. C'était même un peu plus lourdeau, où tu sentais qu'il y avait une relation entre Wonder Woman et Batman qui se tentait. Je ne sais pas si... Je ne me rappelle pas, tu vois. Mais oui, mais plus ça, donc là, finalement, c'est vraiment léger. Il y a vraiment un moment... Mais c'est ça que j'aime bien. C'est subtil, en fait. C'est ça, c'est subtil. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est le personnage de Flash qui, lui, reste un peu l'ado des conneurs, tu vois. Mais en fait, ça colle à ce personnage. Moi, ce que je n'aime pas, c'est un peu ce qu'on avait parlé quand on parlait de Thor Ragnarok, c'est quand le personnage qui, à la base, est sérieux, d'un coup change et devient un gag humain, tu vois. Et ça, je n'aime pas. Et c'est ce qui est arrivé avec la Justice League, la première. C'est que les personnages, d'un coup, tout le monde se met à faire des blagues. Tu fais, ben non, ce ne sont plus les mêmes persos, quoi. que là, ça colle vachement, je trouve. Ah oui, oui, tout ça. L'humour n'est pas omniprésent. Il y en a par petites touches. Mais ça reste tout cool. Oui, oui. Puis tu sens que ce n'est pas forcément volontaire de sa part, tu sais, en plus. Je trouve que c'est amené subtilement par Snyder, parce que c'est juste... Ça vient, mais c'est plus des... Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est pas je fais une blague pour faire une blague, c'est de la situation. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais j'aime beaucoup, de toute façon. Les traitements de Batou, concrètement. Batou, le long. Moi, j'adore ce rôle qu'il a de... Ouais, de... De réunition. Et il rattrape. Ouais, puis il essaie de se rattraper, en fait. Il a fait un peu... Il avait tellement peur que Superman devienne mauvais, ça en devient une prophétie autorisatrice. C'est ça. Et il essaie de se rattraper, quoi. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. D'ailleurs, une des premières scènes où l'on voit, c'est quand il rencontre Aquaman. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je ne me rappelle plus de l'ordre dans la vraie version. Enfin, dans la vraie version. Ah non, oui, dans la première. La première, je ne me rappelle plus de l'ordre des scènes, je ne sais pas comment ça s'était passé exactement. Ouais, je ne me rappelle vraiment pas, clairement. Mais voilà, moi, je trouve ça, c'est vrai que Batou, tout le long du film, et c'est ça qui est assez chaud, en plus, avec ce personnage, je pense, c'est que, comparé aux autres, en fait, il n'a pas de pouvoir, quoi. Donc, il est largement inférieur, mais je trouve... Ah si, il est riche. C'est ça, c'est ça. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais je trouve qu'il a une vraie utilité, en fait, grâce à ses gadgets. De toute façon, c'est ça Batou. Mais il arrive, on le voit dans la bataille finale, où il est avec sa Batmobile, et il a une vraie utilité dans le combat. Il n'est pas juste là, histoire de dire. Et ça fait sens, en fait. Tu n'as pas l'impression que c'est choquant par rapport aux autres personnages qui ont des pouvoirs ultra-chictés, tu vois. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Parce que ça ne doit pas être évident d'avoir la bonne balance, tu vois. Tu es obligé d'incorporer Batman. C'est obligé. C'est le personnage culte. Mais du coup, incorporer Batman à côté de personnages aussi puissants, ce n'est pas évident. Du coup, rien que le fait que ce soit un peu le meneur de ce groupe, déjà, ça apporte quelque chose. C'est l'humain, c'est lui qui essaie de créer cette ligue. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, tu sens qu'il est vachement utile. Oui, c'est ça. Parce que par exemple, les Marvel, je ne sais plus comment il s'appelle, le personnage de Samuel Lee Jackson, qui a le même rôle que Bruce Wayne, finalement, de réunisseur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, tu ne sais plus. Mais sauf qu'il n'a vraiment que ce rôle de réunisseur. Il ne sert à rien d'autre. On ne le voit jamais se battre, par exemple. Tu vois, c'est vraiment juste la tête pensante des Avengers. Mais c'est tout. Que là, tout, il fait les deux. Il combat aussi. Et je trouve que ce n'est pas choquant. Ce n'est pas choquant. Au contraire, c'est même très bien intégré. Voilà. Et donc, on en reparlera peut-être un peu après, à la fin, sur la dernière vision, sur le futur post-apo qui est prévu, tout ça. Ça sera vachement lié. Tu verras avec les deux suites. OK. Donc ensuite, Wonder Woman. Qu'est-ce que tu en as pensé dans ce film ? J'adore. Super badass. Je le savais. J'ai regardé. Tu as vu, en plus, ils ont un peu modifié son thème. Maintenant, il y a des cris un peu à la Gladiator, finalement. C'est un côté très sauvage. Ça me donnait des petits frissons. Et la première scène avec elle, ça m'a fait frissonner. Je trouve que c'est tellement épique et tellement badass. Il y a tellement puissance dans les coups. Parce qu'un truc de fou, c'est que moi, ce film... Avec la barre de son, oui. Je peux dire que ça percute. Et moi, après ce film, en fait, ça m'a re-hypé à fond pour Wonder Woman. Parce que je vous en avais parlé, tu sais, je m'étais fait Wonder Woman 84. Oui. Comment on parlait de PV, ça ? Voilà. J'aime beaucoup le personnage de Wonder Woman. Mais là, dans 84, c'était vraiment chelou. Même les combats, je t'ai dit, c'était un peu kitsch. Tu te demandais si ce n'était pas un hommage pour les anciens Wonder Woman. Mais du coup, Wonder Woman, j'avais plus du trop de hype. Et là, en revoyant ce film, je me suis dit, oui, c'est génial. Et je m'étais dit, tiens, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais bien aimé, moi, le premier Wonder Woman. J'avais bien aimé. Et du coup, il est dispo, là, sur Netflix. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me le retaper, quoi. Et waouh ! Tu vois quand même la différence de réalisation. Le film Wonder Woman est assez cool, mais qu'est-ce que c'est mou ! Quand tu viens de te taper la Snyder Cut. Mais le premier Wonder Woman, en fait, il est mou. Même les combats n'ont pas de punch. Alors, il y a des scènes qui sont assez sympas. Comme le début, quand les Amazones se battent contre les nazis, là. Enfin, non, ce n'est pas les nazis encore. C'est juste les Allemands. C'est la Première Guerre mondiale. Mais du coup, les combats, ça manque de punch, quoi. La réelle de Snyder apporte vraiment quelque chose dans la violence des coups, dans le ressenti. Et là, ça m'a choqué, quoi. Et il y a même la scène culte du premier Wonder Woman, tu sais, où elle sort avec son bouclier sur la tranchée. Et elle avance. Ah oui ! Il y a déjà un truc qui m'a choqué. C'est que pour moi, dans ma tête, dans mes souvenirs, au moment où elle sortait et qu'elle avançait dans la tranchée, il y avait son fameux thème qui résonnait. Donc pour moi, c'était badass de ouf. Tu sais, elle sort. Tout le monde essaie de la tuer, mais il n'y arrive pas. Il n'y a pas la musique. Il n'y a pas la musique, du coup. C'est une autre musique, en fait. Genre des violons, un truc très banal. Et c'est après, en fait, elle passe les tranchées. Et après, elle arrive dans un petit village français. Et là, elle casse des murs. Et c'est la seule scène du film que je trouve vraiment géniale. Et c'est là que le thème se déclenche. Et là, c'est le seul moment où je trouve la réelle est à peu près potable. où tu sens une sorte de brutalité. Mais on n'est carrément pas au niveau de cette scène d'impro de la Snyder Cup dans la banque, clairement. C'est marrant. De toute façon, moi, je vais me le refaire parce que, comme toi, rien qu'avec cette scène d'intro et même le traitement des Amazones que je trouve super intéressant. C'est le seul truc que tu vois. Dans Wonder Woman 84, le seul truc que j'ai vraiment kiffé dans le film, c'est qu'il y a encore une intro avec les Amazones. Sur la planète quand Diana est petite, en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Et a priori, il y a un spin-off d'ailleurs sur les Amazones qui est prévu. Ça apporte des choses culturellement ou par rapport aux Amazones ? Non, pas spécialement, mais c'est l'univers des Amazones et il y a une sorte de Jeux Olympiques des Amazones où Diana participe enfant et donc c'est plutôt cool. C'est rafraîchissant pour le coup, c'est sympa. Mais c'est le seul truc, ouais, dans 84 que j'ai bien aimé. Donc voilà, Wonder Woman, pareil que je trouve génialissime dans le film. Grâce à sa bande son, grâce à l'actrice, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle colle vraiment aux personnages. Pour moi, c'est Wonder Woman, quoi. C'est un truc de fou. De toute façon, le casting globalement que Snyder a fait, parce que c'est quand même lui qui a casté tout ce truc, je trouve qu'il est vraiment excellent. Chaque personnage, c'est des persos, quoi. Hop, et là, ça fait un bon symbole d'héroïne. Je trouve qu'elle est admirable. Parce que par exemple, là, dans la Snyder Cut, je trouve ça beaucoup plus discret. Est-ce qu'on sait qu'un des buts de faire revenir Wonder Woman, c'était pour que les petites filles aient leurs super-héroïnes. Ça, on le sait depuis le début. Donc là, on le voit dans la Snyder Cut, à un moment, il y a plusieurs petites phrases. Tu sais, elle sauve une gamine. Dans la fameuse scène culte, dans la fameuse scène culte, où tu as la fille qui dit, elle lui dit quoi ? Oh, j'aimerais... Est-ce que je pourrais vous ressembler quand je serai plus grande ? Et elle lui dit, tu pourrais être qui tu veux. Oui, c'est ça. Je sens qu'il y a des petites phrases comme ça avec un petit message, mais je trouve que c'est beaucoup plus subtil et discret que dans Wonder Woman 84, où là, c'est vraiment au burin, quoi. C'est limite, c'est dommage, parce que ça caricature un peu le truc. C'est par exemple, dans Wonder Woman, dès qu'elle sorte dans la rue, tous les mecs se retournent pour regarder ses fesses, pour lui faire une petite remarque. Tous les mecs, mais tous les mecs de tout le film. T'es là, bon. On a compris. Ayez plus de délicatesse, s'il vous plaît, quoi. Parce que limite, ça nuit à la conscience de devenir caricatural comme ça. Bref. Donc voilà, dans la Snyder Cut, il y a eu ces petits messages que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'il y ait des messages dans chaque film, mais j'aime bien quand c'est fait avec subtilité et que c'est intelligent, en plus. Là, c'est cette réplique qu'elle lui sort. Tu sauras qui tu veux être plus tard. Je trouve ça très bien comme réplique. Voilà. Donc, pour moi, Wonder Woman, c'est un petit carton plein, quoi. Ouais, pareil. Mais tu vois, je suis étonné à quel point t'as vu une différence avec le premier Wonder Woman, quoi. J'ai envie de le revoir, ça, tu verras. Ouais, juste pour voir les différences. À la limite, quand tu te referas une deuxième fois à la Snyder Cut, tu regarderas Wonder Woman juste après pour vraiment avoir ce contexte. Moi, ça m'a limite choqué. Je me suis ennuyé devant le premier Wonder Woman, du coup. Alors qu'il y a des trucs bien dans le film, mais globalement, sur le rythme, pareil. Le film dure beaucoup moins longtemps, mais le rythme est beaucoup plus lent. Ça peut aller dans certains films, mais là, j'étais pas dans le gouffre. Ouais, j'étais pas dans le gouffre. Bref. OK. Ensuite, on pourrait passer au petit Aquaman. Oui. Sachant qu'Aquaman, sachant qu'Aquaman, moi, j'avais plutôt apprécié le film. Bon, l'univers. Plus que l'univers. Ouais, ouais. Moi, j'avais bien aimé aussi Aquaman, pareil, son film solo, je l'avais trouvé plutôt sympa. Ouais. Après, là, c'est le premier film, on va dire, post... Post, mince, Justice League. Parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Justice League se passe avant le film Aquaman. Et on voit les prémices, alors je sais pas si t'as reconnu les acteurs, tout ça, mais tu vois les prémices, justement, de ce qui va se passer dans Aquaman, le film. Ça, c'est intéressant. Et là, encore une fois, je pense que c'est l'exemple typique, c'est qu'Aquaman est beaucoup plus sombre. Dès le départ, la scène, la scène quand Batman et Aquaman se rencontrent, mais je trouve qu'elle est intense. Même intense. Ce que j'ai surkiffé dans cette première scène, c'est que Snyder laisse le chant du village. Il y a des femmes qui se mettent à chanter quand Aquaman part. Et ça, ça rejoint, de toute façon, tout ce qu'il a fait depuis le début de vouloir iconiser les super-héros comme si c'était des divinités, des dieux. Parce que c'est ce qu'ils seraient s'ils existaient en vrai. Et même, ça a fait écho à notre histoire. On le voit avec l'histoire de Wonder Woman ou même d'Aquaman, finalement. c'est comme si tous les dieux qu'on a aujourd'hui, c'était d'anciens super-héros qui avaient des pouvoirs. Et ça, moi, je surkiffe ce délire. Et là, de voir qu'il a ses champs religieux, Aquaman normal, le mec, il nourrit un village totalement isolé. Et ça, j'ai surkiffé. Et puis ça, pareil, tu te dis, parce qu'il dure un petit moment quand même, il y a au moins deux minutes de chanson. Et tu dis ça dans un film normal, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne laisses pas aussi longtemps, ce n'est pas possible. Et c'est ça que j'ai kiffé, moi. Pareil, de toute la scène, que ce soit le champ, le rapport qu'il y avait avec Batman et tout, j'ai trouvé que c'était excellent. Et je l'ai trouvé, d'ailleurs, là, pour coup, il n'est pas du tout marrant, Aquaman, contrairement au film. Il est toujours un peu rockeur, un peu bad boy. Oui, mais il ne sourit presque jamais. Alors que dans Aquaman, il a tout le temps le smile, quasiment. Alors que là, pas du tout. On est dans le côté de Sander de Sander. Et un petit détail, par exemple, qui est tout bête, c'est que, tu sais, à un moment, il plaque Bruce Wayne sur le truc et Bruce Wayne lui fait tiens, je te file une liasse de billet. Je ne sais pas si tu le vois. Oui, oui. Tout au début, il fait ça, je peux... Oui, d'ailleurs, après... Et bien ça, dans la vraie version, en fait, ils ont changé tout le dialogue et du coup, il y a des scènes qui sont réutilisées comme quand il se fait plaquer sur le truc sauf que dans le dialogue qui avait été réécrit dans la Justice League, ça ne parle pas du tout de donner de l'argent ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ils ont changé les paroles de Bruce Wayne et ils ont zoomé. Comme ça, on ne voit pas l'alias de billet. Il y a la même scène où ils plaquent contre le truc sauf qu'il y a un autre dialogue et ça se zoom pour ne pas qu'on voit l'alias de billet pour placer le truc dans une autre situation. Bref. Ah, c'est génial. C'est marrant de voir les petites différences. C'est pour ça que je voulais regarder la Justice League pour faire un comparo. Oui, oui. La flemme. Bref. Et donc, ce Aquaman, je trouve qu'il est très bien utilisé. On voit en plus ce qui est vraiment cool, je trouve. J'aime bien quand même ces univers étendus. On en parlera plus en détail quand on parlera des deux suites parce que tu verras qu'il y a vraiment des détails de fou. Mais là, moi, en fait, ça m'a fait kiffer. Un truc que j'avais même pas fait gaffe dans la première Justice League. Quand j'ai vu Aquaman, du coup, des mois plus tard, je ne me rappelais même plus de l'histoire d'Aquaman, tu vois, dans le premier Justice League et des liens qu'il avait, tout ça. Et là, de revoir, donc tu vois juste les designs qui ont un peu changé. Genre, c'est Mira, sa future femme qu'on voit là dans la Snyder Cut. Oui, elle n'a pas la même tenue. Elle n'a pas la même tenue, elle n'a pas les cheveux aussi rouges. Parce que dans le Aquaman, derrière, après, ils ont voulu partir dans un parti pris beaucoup plus coloré que Snyder pour coller un peu plus à la vraie BD, tu vois. Et du coup, elle a vraiment les cheveux rouges, la tenue verte fluo, tu sais. Alors que là, elle est à la Snyder, donc elle est plus châtain, châtain roux et une armure beaucoup moins colorée, quoi. Limite, j'ai eu du mal à la reconnaître, tu vois, au début. Mais du coup, je trouve ça très intéressant. On voit William Dafoe, on voit aussi Aquaman qui va à l'endroit du sceptre, qui va récupérer dans Aquaman le film après. Je ne sais pas si tu en souviens, le sceptre de son père. De toute façon, il faut que je me le refasse aussi. Snyder m'a donné envie de revoir Aquaman. Mais du coup, tu veux te le refaire, mais tu vois des détails qui ne vont plus du coup avec le film Aquaman. Mais tu vois les prémices, en fait. Tu vois les prémices qui commençaient déjà à instaurer des histoires parce qu'elle parle de son conflit avec son frère dans la Snyder Cut, ce qui sera le thème principal du film Aquaman, ce conflit avec son frère et de l'union de tous les peuples qui vivent sous l'eau. Donc, c'est ça qui est fou, je trouve, c'est que dans Justice League, ils ont commencé à planter des petites graines pour les prochains autres films solo et c'est tellement dommage. Ah, c'est frustrant. Et donc, voilà. Je suis passé autre chose à dire sur le petit Aquaman. Non, pas spécialement. Pas spécialement parce que tous ces personnages-là, on a déjà un peu leur backstory et tout. Contrairement aux prochains. Passons aux deux autres quand on n'a pas leur story. On va commencer par Flash, Paris Allen. Donc là, un truc que je trouve totalement hallucinant, c'est que sa scène de présentation, d'ouverture, ce fameux accident au ralenti, n'était absolument pas présente dans la première Justice League. Tu dis qu'ils ont rayé cette scène. Alors qu'elle est cultissime. C'est une de mes scènes préférées. Ils ont rayé ? Ah oui, pareil. Autant... Du coup, dans le Justice League, ça commence... Alors, je ne sais pas si tu te souviens encore une fois, mais ça se commence avec Flash qui va à la prison pour parler au parloir avec son père. Et sauf qu'il fait une blague avec un gardien qui l'embête un peu, le gardien. Et du coup, Flash, il va super vite et lui dessine une moustache et des lunettes sur le visage. D'accord. Voilà. Ils ont fait cette scène pour éviter de faire l'autre. L'autre, mais moi, c'est un clip musical. J'adore, de toute façon, des moments dans des films où ça devient des clips musicaux, quasiment, où la musique prend le pas sur la réalisation et où la réelle, en fait, colle à la musique et ça, moi, je surkiffe et là, magnifique. En termes d'effets spéciaux et tout, c'est... Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça introduit tellement de choses parce que la fille qui a l'accident, c'est Iris. Ceux qui connaissent Flash sachent que c'est un peu la Lois Lane de Flash, en fait. C'est son futur grand amour et donc la scène a vraiment un sens, en fait, pour présenter leur rencontre en plus. Et la scène est monumentale. Tout, quand il part et que ses chaussures explosent et qu'il touche la vie et qu'elle explose. Il y a une musique qui se lance, tu n'entends même plus presque le bruit de l'accident, tu n'entends juste la musique. Elle est incroyable. Ah oui, oui, oui. Et puis, tu as vu cette scène ? C'est un peu dingue qu'ils ont enlevé cette scène. Oui, ils l'ont complètement suivi. Complètement dingue. Oui, c'est passé à côté de ce genre de scène. Tu es là. Non, les gars. Et il y a la fameuse scène de la saucisse. Ah oui, ça, et ça, j'adore. Parce que là, ça titille à tous notre esprit tordu. Parce que, tu sais, il y a le hot dog qui vole et puis tu as une saucisse et puis d'un coup, tu vois Barguerine qui récupère la saucisse. Mais en plus, la saucisse, elle est juste à côté du visage d'Iris et tu es là, mais il va faire quoi ? C'est limite gênant. Alors qu'en fait, il n'y a aucune raison parce que lui, il est beaucoup plus innocent que nous et il a une autre idée en tête. Je trouve que c'est marrant ce genre de scène où notre esprit mal placé voit quelque chose qui n'a absolument pas lieu d'être. Tu crois qu'il n'y a pas de grosse connerie, mais pas du tout. Oui, tu dis, non mais là, je me suis même dit, il ne va pas faire ce que je pense. Tu lui mets la saucisse dans la bouchée. Mais sur le coup, il a remué tout la saucisse. C'est toi qui part trop en couille. Et en plus, comme la scène est au ralenti, en fait, tu as le temps de voir les choses arriver et tu te dis, mais non, il pète un câble, ça part en couille. Et pas du tout, en fait, c'est pour les chiens après, tu vois. J'ai trouvé ça, je trouve ça trop drôle. C'est trop drôle. Et du coup, alors toi, tu ne connais pas du tout l'histoire de Flash ? Non. C'est ce qu'il me semble. Tu ne connais pas du tout. Moi, j'ai regardé du coup la série. Ouais. Moi, j'adore le personnage dans la série. Alors, j'ai regardé, je crois, les trois ou quatre premières saisons. Non, ce n'est pas le même personnage. C'est un autre Barry Allen. Par contre, je ne suis plus la série du coup, parce qu'en fait, c'est le genre de série que je n'aime plus trop. C'est un peu comme Arrow. En fait, c'est des séries, elles ont un fil rouge, mais en fait, chaque épisode, il y a un méchant différent à l'ancienne. En gros, tu peux tomber sur n'importe quel épisode de la série quasiment et tu peux regarder ça sans ordre prédéfini à part certains qui constituent le fil rouge de la saison. Mais je crois qu'il y a 20 épisodes par saison et il y en a une dizaine qui sont totalement fileurs avec des méchants aléatoires. Donc ça m'a un peu lassé, moi je t'avoue. Même si j'adorais le personnage, j'adorais l'histoire qu'il racontait sur les premières saisons. Du coup, j'ai découvert quand même l'histoire avec son père qui est en prison pour un meurtre qui... En plus, il aurait tué sa mère. Le père qu'on voit en prison, il est en prison parce qu'il a tué la mère de Flash. D'ailleurs, dans Snyder, la relation qu'il a avec son père, c'est assez touchant. J'ai bien aimé. Oui, mais c'est l'histoire connue de Flash, de toute façon, c'est que son père est pour avoir tué sa femme et donc la mère de Barry. Sauf que Barry est convaincu que son père est innocent, que c'est une erreur judiciaire tout ça. Oui, donc les premières intrigues en gros de Flash, l'origin story de Flash, c'est ça. C'est que son... Il faut prouver que son père est innocent et pourquoi il est innocent et ceux qui ont vu la série savent ce qui se passe dans la série. C'est assez intéressant parce que c'est très surprenant. C'est ça qui est très cool. Bref, les premières saisons de la série sont très très cool. même s'il y a du remplissage, c'est très très cool. Et moi, je connaissais un peu cette histoire donc ça m'a fait plaisir de voir qu'il reprend les bases. Et un truc, il y a eu un épisode spécial dans la série où le Flash, donc Ezra Miller qui joue dans la Snyder Cut, il se rencontre les deux. Ok. Parce que ça part un peu en délire de monde parallèle, tu vois, parce que Flash est connu pour ça dans le 10 universe. C'est que comme il va super vite, il crée des petites fractures entre l'espace-temps. Tu le vois à la fin. Et c'est ce qui permet du coup d'avoir des scénarios avec des multiverses et du coup, dans la série, ils doivent en être là, moi je ne suis plus du coup, mais du coup, il y a eu un épisode où le Flash de la Snyder Cut apparaît dans la série. Donc les deux Flash se rencontrent, donc c'est assez cool. Donc voilà, après Flash, personnage du coup que j'ai beaucoup plus aimé que dans la Justice League première du nom. Il conserve son côté un peu marrant et c'est un peu le petit comique du truc, mais je trouve qu'il est, même s'il se casse la gueule encore assez souvent dans la première Justice League, c'était vraiment terrible. C'était vraiment l'ado qui ne contrôlait pas du tout ses pouvoirs. Là, on sent qu'il a quand même une certaine maîtrise et qu'en fait, quand il tombe, ce n'est pas qu'il la maîtrise pas bien, c'est juste que c'est vraiment chaud. La moindre petite erreur quand tu cours à je ne sais pas combien de kilomètres heure peut être dramatique que dans la Justice League la première, c'était vraiment je ne suis pas très doué avec mes pouvoirs. Là, je trouve, tu n'as pas ce sentiment-là. Tu n'as plus ce sentiment, c'est vraiment chaud ce qu'il fait. Donc la moindre erreur, à 100%, ouais, mais ça ne tourne pas au ridicule. Dans la première Justice League, c'était vraiment, il passait pour le teubé du groupe qui ne faisait que des conneries. Là, je trouve, si tu le ressens beaucoup moins, en fait, même s'il tombe à certains moments. Ouais, non, tu ressens juste qu'il est en début d'expérience au niveau de ses pouvoirs, qu'il ne les maîtrise pas à fond, mais que c'est quelqu'un qui est plutôt comique. Mais je trouve que son humour, elle est vraiment cool. Moi, j'avais bien dosé, il n'y a plus de bonnes vlèges. Et justement, ça apporte quelque chose. Du coup, ça apporte quelque chose au groupe. Oui, mais parce que c'est le personnage qui est comme ça. Moi, ça ne me dérange pas quand ça va dans la narration. Ouais, voilà, tout à fait. En plus, vu que je ne connais pas trop justement l'origine de la story de Flash et la suite, je m'ai bien. Malgré que je ne connaissais pas trop, j'avais bien aimé sa présence et tout. Et du coup, il faut quand même parler de cette fin monumentale qui, je ne sais pas si tu te souviens, mais n'était absolument pas la même dans Justice League. Je ne m'en souviens pas de la première. En gros, à la fin du premier de Justice League, il n'y avait pas tout ce délire de Flash qui remonte le temps, etc. C'était Superman arrivé, foutait une grosse branlée à Steppenwolf, finissait par péter sa hache et du coup, Steppenwolf, en se rendant compte, parce qu'un truc qui n'est pas du tout un Snyder Cut, c'est qu'ils ont introduit dans la Justice League, une fois que Snyder était parti, c'était que les paradés bons, donc l'armée des méchants avec les aides, ils étaient attirés par la peur et qu'en fait, c'est pour ça qu'ils attaquaient des fois des gens dans la rue parce que les gens, s'ils leur faisaient peur, ça les attirait. Et du coup, la fin du premier de Justice League, c'était ça. Steppenwolf se rend compte qu'il n'a aucune chance face à Superman, donc il a peur et c'est ses propres paradémons qui le tuent. C'était ça la fin du point de Justice League. Et les autres, ils sauvaient une famille de Russes, je ne sais pas si tu te souviens de ça, c'était un délire. Oui, ça me dit quelque chose la famille russe. Et il y a toute cette partie avec Flash qui n'était pas là et que je trouve mémorable. C'est génial. Je trouve, en fait, par contre, il y a juste une critique et je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. je n'avais pas compris tout de suite que le monde était en train de se détruire. Je ne sais pas si tu as fait pareil. En fait, tu le comprends quand Flash remonte le temps et que tu vois Superman qui se rematérialise. Ah si, j'avais compris. Ah, tu as compris que ça avait explosé et que c'était fini. je n'ai pas tout de suite compris. Je trouve que c'est très rapide. Cyborg, il fait c'est bon, c'est foutu. Et d'un coup, tu as un Flash. Tu as la fin du monde. Tu as l'impression que c'est la fin du monde et que du coup, tu crois que c'est fini ? Moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment la fin du monde une fois que Flash finalement remontait le temps et que tu voyais tout le monde se recomposer. Je n'avais pas capté que Superman avait complètement implosé tout le bordel. Et ça, j'ai mis limite, il aurait dû rallonger encore un petit peu pour nous montrer le truc qui explose et que tu vois vraiment les héros, tu vois Superman qui explose. Tu fais, ça aurait été génial. Et puis là, tu vois que Flash qui remonte. ce n'est pas choquant. C'est juste un petit débat. Parce que tu sais... Et d'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là, je me rappelais même pas de la fin de la version de Josh Whedon. Et là, je me demandais ce qu'il allait se passer. C'est fini en fait. C'est pas... Et en fait, non. Grâce à Flash et à... Dans le premier Justice League, on ne voyait même pas Darkseid. Oui, c'est ça. Et juste Steppenwolf et en plus Steppenwolf avec un look vraiment... Oui, encore une fois. Le Steppenwolf de la première Justice League, dès le départ, c'est pensé à un méchant de Power Rangers. Ça n'allait pas. Que là, ce Steppenwolf, là, je suis désolé. Alors oui, ceux qui détestent la 3D et les effets spéciaux en 3D, forcément, ils ne vont pas aimer. Mais moi, ça ne me gêne absolument pas. D'ailleurs. Et je trouve que là, au moins, il est vraiment badass. il est vraiment menaçant. À chaque fois qu'il arrive, Steppenwolf, j'ai peur, en fait. Je me dis, putain, il y a ce bordel-là qui arrive sur Terre mais je flippe. Mec, c'est un monstre, quoi. Oui, oui. Il est beaucoup plus effrayant que... Oui, c'est ça. D'ailleurs, parlons de Steppenwolf. Ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'on lui... Parce que Steppenwolf, il faut être honnête, c'est vraiment un méchant de base, quoi. C'est le méchant qui veut détruire la Terre et c'est un peu ça, le délire. C'est de base. Sauf que là, j'ai trouvé intéressant qu'ils ajoutent cette nuance du fait qu'il ait trahi Darkseid et qu'il fasse ça en quête de rédemption, en fait. Il est en quête de rédemption. Ça lui crée quand même, je trouve, quelque chose tout en teasant Darkseid. Parce que tu dis, ce mec-là qui défonce la scène avec les Amazones au début, mais... C'est dantesque. Et tu dis, ce mec-là, il a peur de Darkseid. Tu fais, mais c'est quoi ce Darkseid ? Ça sert à teaser un autre personnage. Oui, voilà. ça avait Darkseid à un rang complètement hors norme. Tu t'es dit, le gars, c'est monstrueux. Parce que c'est vrai que c'était pas une off. Il est effrayant. Et c'est même... J'ai bien aimé la scène où il est un peu justement ému face à Darkseid. Je ne sais plus pourquoi. Tu le sens, mais il tremble. C'était pas face à Darkseid, c'était face au sbire de Darkseid. Je crois qu'il lui parle. Sade. Sade, voilà. C'est ça. Et Sade, quand il lui dit qu'il a découvert qu'il a récupéré toutes les boîtes ou quoi... Et même quand il y a la première fois que Darkseid apparaît devant lui, il enlève toute son armure. Toutes ses lames sont enlevées. Tu vois, son visage sans rien. Tu sens vraiment cette crainte énorme qu'il a de Darkseid. Et ça, je trouve que c'est du bon teasing parce que ça apporte de la profondeur à Steppenwolf et en plus, ça tease un méchant encore plus puissant. Je trouve ça génial. C'est parfait. Il faut le dire. Puis, il est vraiment badass, je trouve. La scène du combat contre les Amazones, déjà, c'était un des seuls trucs que j'avais vraiment aimé à l'époque dans la Justice League le premier. Je ne sais pas, moi, cet univers des Amazones me plaît. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais là, c'est... La Snyder Cut, mais là, il découpe des têtes, ça vole le sang, il y a du sang, il y a de la violence. Ça m'amène. Il fait voler des chevaux, le gars. Moi, je suis sûr que cette scène est géniale. Moi aussi. Et ça me faisait presque penser un moment au Seigneur des Anneaux. Mais plus, celle avec Darkseid, carrément, où il y a les armées d'hommes, enfin, d'hommes, de dieux, d'Atlantes, tout le monde qui se réunissent. Là, ça fait vraiment penser au Seigneur des Anneaux et c'est une bataille totalement épique. C'est génial. Tu fais ça, c'est dantesque. T'as des scènes des batailles dantesques en fait. Oui, c'est ça. C'est quand même dingue. C'est fou. C'est contraire. Moi, c'est de toute façon le début de la Snyder Cut. C'est dantesque. T'es dedans direct. Et même, t'as regardé une heure de film sur les 4 heures et tu fais, mais attends, mais qu'est-ce ? Le nombre de scènes déjà cultes que j'ai vues. C'est fou. C'est fou. Bref. C'est vraiment un film en plus. Globalement, je le trouve un peu moins profond que Man of Steel ou BVS qui avait vraiment des messages ultra forts. Là, il y a encore des messages, notamment, on en parlera, mais sur le deuil, etc. Mais, c'est vraiment pour moi le film ultime pop-corn juste de jouissance, d'effets spéciaux, d'épique, de musique, juste un plaisir à regarder. Et qui tease plein d'autres suites. En plus. C'est ça, oui. Bon, sinon, passons au petit Cyborg qui était totalement absent de la version de Joss Whedon. Et là, qui... On ne comprenait rien parce que je ne sais pas si tu te souviens, le père, dans la Justice League le premier, le père de Cyborg ne mourait pas. Et en fait, Steppenwolf, donc, il se battait contre les Amazones pour récupérer la première Motherbox, il se battait contre les Atlantes pour récupérer la deuxième Motherbox, et la Motherbox des humains. Ah, il l'a ramassé sur la voiture. Tu sais, la Motherbox, elle atterrit sur une bagnole au bout d'un moment quand il ressuscite Superman. Elle atterrit sur une bagnole et Steppenwolf, il arrive, il apprend, fin du combat. il n'y avait pas de combat en fait, il n'y avait rien. Alors que là, le père, il l'apprend justement. C'est ça. Et le père se sacrifie parce qu'ils en avaient parlé un peu avant dans le film en disant que quand tu as agité, je ne sais plus quoi, ça crée une source extrêmement chaude, plus chaude que ce que n'importe ce qui peut se trouver sur Terre. Et c'est comme ça du coup qu'ils retrouvent, que dans la première Justice League en plus, c'était juste pour retrouver où était Steppenwolf. Et bien en fait, c'était juste Cyborg qui se connectait en haut à l'internet du monde entier. Puis il fait, je fouille, je fouille, je fouille. J'ai trouvé où il est. Voilà, c'était ça. Il n'y avait pas d'explication, c'est juste Cyborg qui... D'accord, c'est tout. C'était ça. Là, tu as une vraie explication. Il y a le sacrifice du père. Et du coup, moi, le personnage de Cyborg, qu'on kiffe, ça donne un côté vraiment dramatique à sa backstory qui est génialissime. Son histoire avec sa mère et un détail. Je ne me suis pas refait BVS et je suis un peu dégoûté. J'aurais voulu être sûr de cette information avant de faire cette émission. Et finalement, je n'ai pas regardé la BVS. Je viens d'y penser, là, tout en en parlant. Tu sais, l'origine story de Cyborg commence par ce fameux match de football américain sous la neige qui est magnifique. C'est pareil, la réelle de... de Snyder. Alors oui, il neige à flocons tarés pendant un match. Tu te dis, bon, ils auraient dû annuler le match, les gars. Mais non, parce que la réelle, elle est dingue à ce moment-là. Et un truc de fou, il me semble que ce match, c'est un match qu'on entend à la radio dans BVS. D'accord. C'est des gendarmes qui sont en train de regarder le match dans leur voiture avant d'être appelés sur un truc où, tu sais, il y a des femmes esclaves dans une cage où il y a Batman. Et je crois que c'est... Il parle des mecs de Gotham et qu'ils vont affronter ça, que les mecs de Gotham ne sont pas très forts. Donc, il faudra un miracle pour qu'ils battent. Et on entend à la fin que le miracle, en gros, a eu lieu et que les Gotham ont gagné. Et comme là, on le voit en train de faire gagner Gotham dans le truc, je me suis dit, il faudrait que je revoie parce qu'on voit des images du match. Est-ce que c'est le même match ou quoi ? Mais le clin d'œil me paraît excellent. C'est-à-dire que dans BVS, on voit le moment où il va avoir son accident avec sa mère et tout. Donc, tu arrives à le situer temporellement, tu vois, pendant BVS. Ben, c'est d'accord, ouais. Alors, je ne suis pas sûr de cette info, mais il me semble... Enfin, je trouverais ça génial. Je trouverais ça génial. Voilà. Ok. Et c'est possible, comme il voulait relier l'univers, ça me paraît totalement crédible que ce match-là, il l'avait déjà prévu de toute façon que ça démarrait comme ça. Ça ne paraîtrait pas si tôtement que ça. Et du coup, le personnage de Cyborg, je surkiffe. Ah ouais, mais moi, c'est pareil. Son histoire, son thème aussi, comme je parlais. Ce que j'aime chez Snyder, c'est justement son côté un peu noir. Je trouve que le personnage de Cyborg, c'est l'exemple parfait. Quand son père est mort, j'ai été choqué. J'étais devant mon écran. Non. Ah oui, il a eu tout. C'est horrible, parce que c'est vrai que cette relation qu'il a avec son père, de toute façon, on le voit avec The Last of Us, j'aime bien ces relations où l'enfant en veut à ses parents pour telle ou telle raison et qu'au moment de la rédemption, on lui enlève. Ça me bouleverse. C'est toujours un délire comme ça. C'est encore plus dramatique. Ils n'ont pas eu le temps de s'expliquer. Il y a eu cette micro, parce que souvent, tu as cette micro rédemption, on voit que les deux sont prêts à faire un pas l'un vers l'autre, mais on l'enlève directement. Au revoir. J'adore. C'est tellement triste. C'est tellement triste. C'est tellement bien fait. Cyborg, puis même... Puis on comprend beaucoup mieux ses pouvoirs. On comprend beaucoup mieux le personnage, clairement. Et puis, c'est du transhumanisme. C'est du transhumanisme, en fait. C'est tellement intéressant. Bien aidé, grâce à la technologie de la Mother Box, mais c'est du transhumanisme. parce que je ne me rappelais même pas... Avec une technologie alien. Oui, je ne me rappelais même pas s'ils expliquaient ça dans la première Justice League. L'origine de son truc ou quoi, je ne sais plus exactement. Avant, je l'ai totalement oublié. Oui, moi aussi. Je ne pouvais répondre à cette question. Mais oui, même la question... Forcément. Parce qu'il ne l'a pas maltraité, mais on voit qu'il a souffert pour devenir un moitié homme robot. Enfin, Cyborg. Et je trouve que ce personnage évoque plein de questions. Et là, mais limite... Éthique. C'est ça qui est fou. C'est que moi, avant Justice League, je ne connaissais pas du tout le personnage de Cyborg. Pas du tout. Après avoir vu le Justice League de 2017, je ne l'avais pas détesté, mais je ne l'avais pas forcément aimé. Je m'en foutais un peu. S'il y avait un film sur lui, je m'étais dit, je m'en fous un peu. Mais là, je kifferais avoir un film sur lui maintenant. Un film sur Cyborg. Même le film sur Flash aussi qui était prévu à la base. J'aurais kiffé. Ah ben, ça pourrait être super intéressant. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Oui, c'est clair. C'est un petit régal. C'est un peu les puces et neuralink d'Elon Musk. C'est ça. Ça, on en est au début. Et donc, dernier gros personnage. Après, on fera un petit tour rapide sur tous les petits personnages. Mais gros personnage, bien sûr, c'est Kal-El, Superman. qui est ressuscité parmi les morts. Et le seul truc qu'on peut dire, c'est que moi, à l'époque du premier Justice League, comme c'était beaucoup plus rapide, j'avais trouvé que la résurrection de Kal-El tombait un peu de nulle part. Et puis, c'était comme ça. Et puis, en plus, tu ne voyais pas le deuil de sa mère. Tu ne voyais pas le deuil de Doeys Lane. Tu avais vraiment l'impression qu'il est mort à la fin de BVS. Une heure après, il est de nouveau vivant. Vous inquiétez pas. Tu fais merde. Merde, c'est dommage. Tu as l'impression d'être face à une grosse facilité scénaristique. C'était, je ne sais pas. C'est ça. Alors que là, je n'ai absolument pas eu la sensation dans celui-là. Tout est beaucoup plus long. Comme on voit que c'est difficile d'arriver jusqu'à l'arrière. Comme on comprend mieux. Comme on comprend mieux. À telle fois, je me suis demandé s'il allait revenir. Je me suis dit, il revient ? Superman ou pas ? On va pas te dire, ça a marché avec moi. Mais je me rappelais pas. Évidemment, dans Justice League, on sait qu'il est là. C'est ça. C'était... Je me suis demandé en fait si, je savais qu'il allait revenir. Mais je pensais vraiment qu'il allait revenir de façon mauvaise. Je sais pas, j'ai eu un sentiment qu'il allait revenir et qu'il allait être mauvais. Il revient quand même changer. Ah ouais, clairement. C'est plus exactement le même. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans la tête. Mais ça aurait été de développer, tu vas le voir. ça aurait été développé à la base dans la suite. Mais bon, il n'y aura pas de suite. Mais donc voilà, très intéressant ce retour, moi, de Superman. Et là, il y a vraiment une violence, la baston contre les autres. Elle est bien violente comme il fait quand il fout des coups de boule à Wonder Woman. Petit jeu de coups de boule, il se fout des coups de boule et puis là, il accouche sur le bidume. J'ai vraiment kiffé tout ce combat. Il y a la scène par contre que j'avais beaucoup aimé dans la version de Whedon, que j'aime toujours autant, c'est quand Flash court autour de Superman. Il voit son oeil. Mais c'est limite terrifiant. C'est vrai que j'adore cette scène. C'est vrai que j'adore aussi. Parce que tu vois, il se rend compte. Il se rend compte. Mais comment ça se fait qu'il me regarde ? C'est flippant, je trouve. Scott, tu te dis mais c'est qui ce gars ? C'est un monstre, c'est un monstre, le gars. J'adore cette scène. C'est clair. C'est trop trop bien. Et toute la scène puis il finit par à la limite défoncer Batman. Il est presque à le tuer avec ses rayons. Heureusement qu'Alfred lui a fabriqué des gantelets qui absorbent l'énergie parce que c'était chaud. Et donc ce qui est beau c'est que là il retrouve sa Loïs Lane et puis... Heureusement qu'elle était là. Et ça dure beaucoup plus longtemps toute la phase où il retourne chez lui et qu'il retrouve sa mère. Et en plus comme on a eu des scènes avant avec la mère et avec Loïs Lane on comprend plus dans le deuil et dans la qualité que dans la Justice League ce n'est pas le cas. Tu l'as retrouvé il y avait une petite scène il est vivant finalement c'est cool. Mais on n'avait pas vécu leur deuil que là Loïs Lane je trouve que le personnage est vraiment cool. C'est léger finalement mais on la voit vraiment elle a quitté son poste de journaliste et tu vois qu'elle vit chez elle elle est en dépression totale en fait. Elle est en totale dépression et tous les jours elle va sur le lieu pour se... Je ne sais plus comment on dit. Elle vit dans le passé. Enfin pour... Ouais pour... Le lieu où il y a la statue de Superman de toute façon. Ouais ouais. Et je trouve là tu le sens le deuil qui est en train de se faire pour elle et du coup tu peux sentir à quel point il y a ce basculement quand il revient parce que c'est vraiment il revient des morts quoi. Donc voilà encore une fois après tu ne peux pas critiquer Waden parce qu'il fallait qu'il cut forcément il ne peut pas tout mettre mais du coup le rythme de 4 heures est parfait pour ça parce que là tu ressens vraiment les émotions des personnages quoi. Et d'ailleurs j'aime bien la scène où elle parle enfin je croyais qu'elle parlait avec la mère de Superman. Ouais voilà. Donc là oui parce qu'il faut savoir en plus cette scène alors c'est une des scènes qui a fait le plus parler sur internet parce que du coup c'est une scène qui avait été supprimée de la Justice League première pour en créer une autre un re-shot dans la version de Waden sauf que la version de Waden en fait ça fait beaucoup parler parce que là cette scène dans la version de Waden c'était au Daily Planet et c'était dans un bureau mais vraiment vide de chez vide avec juste une machine à café pour dire on est dans un bureau vous voyez il y a une machine à café on est à la salle de pause et du coup c'était moche comme plan c'était vraiment froid blanc moche alors que là la même scène finalement sauf que les dialogues sont complètement différents mais c'est la même scène c'était la réunification entre Martha et Loïs là il y a un putain d'éclairage il y a une bibliothèque tu sens que le plan est vraiment composé il y a vraiment c'est un plan d'artiste il n'a pas le servir il est dame et ça ça a beaucoup fait de bruit sur internet parce que justement c'était le truc facile à en comparer Justice League 2017 Snyder Cut 2020 t'es un tu vois les deux images tu fais allez d'accord allez d'accord mais c'est vrai que Snyder il est bon aussi pour ça des fois des plans tout bête c'est des furs d'écran la plupart des plans et bien il y a il y a un plan quand Flash il rentre chez lui et en fait il ouvre mais c'est tout con tu vois à quel point je trouve ça ça m'a fait quelque chose je sais pas pourquoi mais en fait il va ouvrir du coup son gros portail en fait pour rentrer chez lui et en fait le plan il est dessous tu vois les chaînes de son cadenas mais tu vois la vue de dessous donc c'est un plan que t'as pas l'habitude d'avoir c'est ça mais Snyder il est très très fort pour ça ouais parce que tu sens les chaînes taper c'est un son un peu particulier et je trouve que c'est des plans comme ça tout bête mais au lieu d'avoir un plan genre derrière son épaule ou je sais pas ou sur le côté et tout c'est nouveau mais tu sens qu'il recherche c'est quelque chose il y en a qui aiment pas ça chez Snyder parce que souvent il augmente les contrastes souvent il rajoute des effets en 3D il y en a qui sont allergiques aux effets spéciaux 3D et du coup qui ne supportent pas la réelle de Snyder à cause de ça ça c'est clair que si t'aimes pas Snyder t'aimera pas ça c'est clair mais moi j'aime tellement en fait mais ça change en fait moi j'aime bien les réalisateurs qui ont leur patte comme un Tarantino tu vois quand tu regardes un tarantino tu sais que c'est du tarantino j'aime bien quand il y a cette patte et que c'est différent tout simplement on voit tellement de films qui sont plats niveau réalisation on ne prend pas de risques on fait un truc très plat moi je préfère dès que ça change de toute façon moi ça me touche j'aime bien on est bien Snyder ben Snyder oui parce que par exemple après ce film du coup je me suis refait un peu sa filmographie et par exemple 300 j'adore sa réalisation mais comme je suis moins fan du scénario je suis moins voilà c'est moins mon délire 300 alors que la réelle est totalement folle et même il pousse vraiment les curseurs voilà mais niveau scénario comme ça me plaît moins donc c'est vraiment la réelle plus que les scénarios de Snyder c'est vraiment sa réelle que j'aime beaucoup qui apporte vraiment quelque chose et ce Karpunch tu l'as vu du coup ? j'ai toujours pas vu faut que je le fasse et d'ailleurs il y a la bande annonce de son prochain film de zombies sur Netflix qui sort au mois de juin je crois au début juin il y a la bande annonce qui est sortie ça a l'air complètement barré ah oui oui ce que là c'est vraiment c'est Army of the Dead donc c'est vraiment une armée de zombies et a priori ça se passe pas loin de Las Vegas donc t'as des Elvis presse les zombies et ça a l'air de à voir je connais pas j'ai pas vu son premier film de zombies donc là je regarderai celui-là je vais me faire les deux sur le premier film il l'a pas fait avec Whedon si c'était Whedon qui était au scénario c'est ça ouais exactement non pas Whedon celui qui va faire le prochain James Gunn James Gunn celui qui fait le prochain Suicide Squad c'est ça tout à fait c'est ça c'était James Gunn qui était au scénario et Snyder à l'art réel ok donc là je sais pas je sais pas s'il est tout seul là sur la réel et le scénar ou si je sais pas mais bref bon on est pas là pour parler de mais ouais mais je te le conseille je vais me faire il est culte c'est la touche standard A à Z mais pareil c'est toujours le même problème c'est que pour ceux qui ont vu Sucker Punch et qui ont été déçus par exemple bah regardez la version longue parce que les scènes qui ont été coupées c'est des scènes ultra importantes et comme toujours c'est le problème un peu de Snyder même c'est le problème un peu de Snyder c'est qu'il a besoin de temps pour écrire ses scénarios et tu te dis en fait limite il serait peut-être mieux dans une série qui puisse prendre du temps sauf que le problème c'est des films qui demandent un budget de malade nantes il peut pas faire les deux en fait il a une écriture de séries mais il a une réalisation de films à gros budget qui coûte trop cher tu peux pas faire une série avec ce budget c'est pas possible ouais il y a trop de trucs donc ça serait du bas de gamme donc ça serait un peu des ans c'est pour ça que j'attends de voir son film sur Netflix parce que généralement il y a quand même moins de budget dans les films Netflix que les films qui sont au cinéma je suis curieux de voir ce que ça va donner surtout que je suis sur Days Gone en ce moment oui un film de zombies bref que dire de plus sur cette petite Snyder Cut est-ce que tu as d'autres choses à parler d'autres personnages bah du coup bah oui on allait venir sur le Martien du coup sur les petits personnages donc le Limier Martien justement pour faire accord avec la scène que tu parlais de Martha et Loïs moi je connaissais pas trop le personnage je me suis renseigné après donc ce qu'il faut savoir c'est que la scène entre Martha et Loïs finalement est presque réelle parce qu'en fait Limier Martien il a le pouvoir de se changer en quelqu'un d'autre tu vois en gros mais en plus il est télépathe donc en changeant d'apparence il arrive à ressentir les émotions des personnages donc ce qu'il dit à Loïs en gros c'est ce que Martha aurait envie de lui dire réellement tu vois c'est une info que je trouve en gros il a mélangé voilà parce que j'étais un peu en fait quand t'es un peu circonspect quand t'arrives ouais t'es là ouais et quand il est sorti en fait je dis que c'est un Martien je dis que t'es d'accord en plus je sais pas si t'as reconnu l'acteur du coup oui parce qu'en gros c'est l'acteur qu'on voit dans Man of Steel c'est général ouais c'est ça c'est un général l'acteur qu'on voit dès le départ dans Man of Steel ensuite on le voit dans BVS c'est lui qui aide Loïs à enquêter sur la balle et tout donc ça j'ai trouvé plutôt cool que pendant deux films on était pas au courant mais en fait c'était un personnage du coup tu le revois d'une autre manière ce personnage puis finalement c'est un acteur qui est quand même assez connu tu dis qu'il a quand même un petit rôle dans les deux premiers films et tu fais en fait c'était en prévision d'avoir un plus gros rôle plus tard c'est plutôt cool moi je connaissais alors encore moins que Flash bon Flash je connaissais moi aussi le Lignier Martien je connaissais pas du tout encore moins c'est que Seaborg plutôt de quoi ? je connaissais encore moins que Seaborg plutôt ah oui oui le Lignier Martien jusqu'à Snyder Cut je le connaissais absolument pas et ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base Snyder ne voulait pas le Lignier Martien il voulait Green Lantern on voit un Green Lantern d'ailleurs dans la bataille contre Darkseid qui perd sa bague il meurt à ce moment là et du coup Snyder voulait pour les re-shots parce que les scènes avec le Lignier Martien font partie des re-shots de Snyder ça qui est assez drôle c'est que la Warner lui ont demandé écoute on t'offre la Snyder Cut par contre tu conclues ce sera ta trilogie en gros tu auras ta trilogie d'accord Man of Steel BVS Snyder Cut tu conclues Snyder il a fait oui oui pas de soucis oui oui par contre j'aurais besoin d'un peu d'argent pour faire des re-shots et tout et ce bâtard il a créé des passerelles pour ses suites parce que les re-shots c'est avec le Lignier Martien à la base ils voulaient Green Lantern mais Warner ils ont fait non non on a d'autres projets a priori on ne sait pas encore mais ils auraient d'autres projets pour Green Lantern et du coup ils ont dit non non tu ne peux pas le mettre dans ton film du coup c'est pour ça qu'il s'est rabattu on va dire un peu sur le Lignier Martien voilà sinon dans la Snyder Cut ça aurait été exactement pareil sauf que ça aurait été Green Lantern c'est le Green Lantern ok ensuite voilà on n'en sait pas plus après c'est une sorte de protectant en fait c'est un martien en gros ça aurait pu être intéressant d'avoir un film là-dessus parce que en gros c'est comme si en fait il y a une comme les Atlantes sous l'eau comme les Amazones sur leur île et bien là on apprendrait qu'il y a toute une civilisation sur Mars en fait donc ça aurait pu être très intéressant un film vraiment centré là-dessus ça aurait pu être cool jamais mais voilà sinon je ne connais pas trop trop le personnage voilà ce qui est marrant aussi c'est que la scène finale tu sais où il va voir Bruce Wayne oui et bien en fait ça fait partie des reshoot donc et je ne sais pas si on remarque un peu que Ben Affleck est beaucoup plus maigre que dans le reste du film je ne sais pas si tu n'as pas fait ah je n'ai pas fait gaffe parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que Ben Affleck est alcoolique c'est un grand alcoolique et il a fait ces derniers mois il a fait des des grosses cures de désintox en fait c'est pour ça que quand il a fait le reshoot il a maigri parce qu'il a dû faire du bon sport ou il a perdu des muscles parce qu'il avait quand même des muscles pour faire Batman donc ce n'est plus le même gabarit tu vois il a pris en masse musculaire il était mais c'est assez cool de voir que Ben Affleck il a participé au reshoot c'est à dire parce qu'il vient de quitter la Warner pour vu où allaient les films et là de voir qu'il a participé au reshoot c'est tellement tu sens j'avais parlé d'Henri Cavill qui avait participé au live d'annonce avec Zack Snyder de la Snyder Cut donc tu dis Henri Cavill qui lui aussi a quitté le DC Universe qui participe au live tu te dis bon voilà là avec Ben Affleck qui est participé au reshoot bon après il ne faut pas se cacher ils ont pris un petit chécos les mecs ils ne font pas ça que par bonté d'âme mais bon je trouve ça cool ensuite autre personnage le Joker alors qu'est-ce que tu as pensé du Joker je suis très curieux de savoir ton avis là-dessus comment dire bon heureusement quand on avait vu la bande-annonce on s'était dit on en avait parlé qu'on n'allait pas le voir plus que ça etc oui mais moi je trouve c'est dommage moi c'est dommage qu'ils en aient parlé laisser la surprise mais oui c'est trop dommage moi j'aurais voulu parce que là tu t'attends à quelque chose alors que si tu t'attends pas qu'il soit là il y a la bonne surprise là du coup j'ai été un peu dubitatif parce qu'en plus il est associé à Batman dans ce rêve ou dans ce rêve prémonitoire je ne sais pas oui c'est ça et du coup j'aime bien la façon dont il est joué mais pas plus que ça j'ai pas été moi c'est un peu pareil moi c'est un peu pareil en fait je demande à voir par contre il faut le dire c'est même Joker que dans Suicide Squad il faut le dire je le préfère largement comme ça oui on est d'accord mais c'est quoi et puis moi je trouve que c'est vraiment dommage qu'il arrive à Jared Leto qui avait mis beaucoup de coeur en fait dans son rôle parce que j'ai revu une interview de lui avant Suicide Squad quand il était en train de tourner et il expliquait qu'en fait ils avaient tourné tellement de scènes avec le Joker qu'il pourrait faire un film de deux heures tranquille que sur le Joker et puis au final t'as vu dans Suicide Squad ils ont ces deux trois scènes mais lui il doit vraiment avoir un seum mais monumental j'avais vu qu'il était je sais plus quoi dans une interview qu'il était vraiment dégoûté tu m'étonnes parce qu'il passe pour un con il passe pour un con un con ce qu'il a teasé comme lui il récite un de ses rôles de rêve il en a peut-être même fait un peu trop parce que je crois qu'il envoyait des pigeons morts à Margot Robbie je l'ai baisé t'as l'ouvré sa loge il y avait un pigeon mort qui va trop loin dans son petit c'est ça mais voilà c'était vraiment un rôle qui lui tenait à coeur et t'imagines à la base t'y crois à fond et puis finalement il y a des richottes le film change complètement de ton ça devient une comédie et toi t'as queuté quasiment toutes tes scènes et en plus du coup tu te fais pourrir en disant que t'es le pire joker de l'histoire c'est ça qui est cool avec peut-être cette scène c'est que ça rattrape un peu tu dis que peut-être que j'arrête les taux aurait pu avoir un joker qui soit quand même assez intéressant ah oui mais clairement il aurait pu ça c'est clair c'est sûr et même un truc que je trouve la petite pique à Suicide Squad qui est assez intéressante c'est que Batman il dit que Harley Quinn qui serait morte a priori Batman était là au moment où elle est morte et Harley Quinn lui a fait promettre but le joker et ça pour moi c'est un petit pic par rapport à Suicide Squad parce que Suicide Squad nous présentait le joker à Harley comme des amoureux fougueux c'était beau c'était Bonnie and Clyde de DC Comics et là juste avec ce truc en disant que Harley demande à Batman de tuer le joker et bien tu te dis ah voilà donc Harley était amoureuse mais le joker lui s'en est servi et là on repart dans la vraie relation entre le joker et Harley Quinn c'est un tout petit détail et tu te dis j'aurais voulu approfondir un peu le truc pour voir mais je trouvais c'est le petit détail tu sens que c'est la petite pichenette à Suicide Squad de dire c'est pas vraiment un couple d'amoureux il faut calmer parce que du coup cette scène qu'est-ce qu'on peut en comprendre du coup à part que c'est c'est juste un cauchemar en fait tu vas tu vas en savoir plus avec la suite et tu vas voir que tout est rattaché enfin c'est un truc de ouf parce que je t'ai préparé pour la suite de l'émission mon petit est-ce que tu as encore quelque chose à te dire sur ces Snyder Cut avant qu'on passe à la suite non il n'y a rien qui me vient c'est juste un gros kiff on conseille à tout le monde maintenant d'y aller c'est ça clairement oui on espère moi je croise secrètement les doigts oui Lex Luthor mais oui enfin non finalement non parce que Lex Luthor tout était présent dans la version de 2017 ah voilà bon sauf que la scène sur le yacht est un peu plus longue dans la Snyder Cut mais il y avait la même scène qui s'évadait d'Arkham et qui recrutait Deathstroke parce qu'il faut savoir c'est que Deathstroke c'était normalement censé être l'intrigue du film Batman réalisé par Ben Affleck tu sais à l'époque je t'en avais parlé que Ben Affleck devait réaliser le film Batman et du coup l'intrigue tournerait avec Deathstroke c'est pour ça qu'on bautisait dans la Justice League parce que ça faisait partie du coup toute la scène avec Lex Luthor c'était la scène post-générique de Justice League d'accord donc voilà c'était la scène qui nous teasait le film Batman mais le film Batman on ne l'aura jamais malheureusement c'est ça et donc là c'est juste un tout petit peu plus long parce que je crois que dans la Justice League le film il ne disait pas à Deathstroke que Batman était Bruce Wayne ils arrivaient juste Deathstroke acceptait le boulot il servait du champagne et puis c'était fin que là il rajoute le truc Batman et Bruce Wayne donc là tu partais sur le film Batman en te disant ah ouais donc là Deathstroke il sait que c'est Bruce Wayne tu partais avec ce petit teaser mais bon là pour le coup on n'aura jamais la suite à part dans la suite de l'émission oh la 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 quel teaser quel teaser oh la la parce que donc pour conclure et après on passe à la suite donc pour moi c'était 4 heures de pur bonheur même s'il n'y a jamais de suite en fait à cette Snyder Cut et bien je suis content parce que j'aurai ma trilogie Man of Steel BVS et cette Snyder Cut pour moi ça se conclut comme il faut enfin pas comme il faut parce qu'il y a des petites pistes mais au moins je suis content contrairement à la fin de BVS où BVS sert limite de gros teaser à la Justice League à conclure sur BVS t'es frustré que là bon tu sens qu'il y aurait du potentiel mais disons que je suis en paix je peux reposer en paix avec cette trilogie ouais c'est vrai t'as une sorte de fin quand même après moi Restore the Snyderverse à fond il y a tellement de trucs à teaser avec le Joker parce que moi j'avais entendu dire qu'à la base il voulait inclure le Joker dans sa je sais pas si c'était un Snyder Cut mais qu'il l'avait pas fait parce que ça demandait trop il pouvait pas mettre le Joker il pouvait pas se demander trop de trucs mais qu'à la base il voulait vraiment le mettre ah oui oui parce que c'était voilà en tout cas je suis curieux d'avoir moi je veux savoir la suite je pense que tout le monde attend ouais ça c'est clair parce que du coup une suite qui normalement ne verra pas le jour donc ceux qui veulent pas se faire spoiler vous pouvez vraiment quitter le truc au cas où qu'un jour elle sorte pour le coup c'est pas prévu je branche mon casque à l'ordinateur pour bien écouter ce que tu vas dire vas-y tu peux continuer tu peux continuer et du coup ouais les seuls espoirs qu'il y ait une suite à la Snyder Cut c'est le fait que là le film est sorti sur HBO Max donc c'est un c'est un service de streaming comme Netflix aux Etats-Unis chez nous en France on est c'est du OCS mais c'est pas exactement on a pas mal de programmes de HBO Max sur OCS mais là par exemple la Snyder Cut n'était pas disponible sur OCS bref donc la seule solution c'est que là le nombre d'abonnés d'HBO Max est monté en flèche et donc possiblement comme HBO Max ils font des très très bonnes séries est-ce qu'ils financeraient pas le Snyderverse en gros il y aurait le DC Comics universe qui continuerait au cinéma et la Snyderverse enfin le Snyderverse en gros continuerait en série voilà mais c'est pas sûr du tout vraiment pas mais ça fait partie des trucs espérés par les fans donc on verra bien mais en attendant et bien je vais tout vous spoiler est-ce que tu es prêt pour découvrir la suite des événements totalement donc dernier avertissement ceux qui ne veulent pas être spoilés arrêtez l'émission tout de suite parce que vraiment là c'est du spoil mais c'est vraiment je vais vous raconter le film c'est assez impressionnant donc voilà parfait comme je disais tout à l'heure c'est grâce à des storyboards qui ont été affichés à une exposition où les gens sont venus voir et ont pris des photos bien entendu et du coup tout a fuité sur internet voilà donc là pour citer quand même je suis en train de citer moi l'article de ecranlarge.com voilà sur leur site ils ont fait un article dessus et c'est sur cet article que je lis voilà d'accord donc il y aurait eu deux films donc au début ça parlait d'un Man of Steel 2 et d'un Justice League 2 mais a priori ça aurait été carrément un Justice League 2 et un Justice League 3 voilà au moment des scripts ok donc une trilogie Justice League quoi oui c'est ça c'est la trilogie Justice League ok donc Justice League 2 aurait été centré sur les héros de la Justice League après leur bataille contre Steppenwolf et la formation et nous raconterait la formation de l'un Justice League c'est un truc qu'il faut savoir en gros l'ex-luteur contre pour lutter contre la Justice League il veut monter sa propre team de méchants quoi en fait d'accord et c'est ce qui était prévu pour la suite alors Justice League 2 donc le deuxième film se serait ouvert sur une séquence pendant laquelle Batman et tous les autres Superman Flash Cyborg sont en train de sauver des personnes d'une catastrophe naturelle qui a lieu quelques semaines après les événements du premier opus avec cohésion et efficacité on voit qu'ils travaillent mieux en équipe qu'à la fin de la Snyder Cut et truc très intéressant c'est que ça ouvrirait sur une catastrophe naturelle et je trouve ça très rare finalement c'est toujours un super méchant et là non c'est une catastrophe naturelle c'est un petit détail mais que je trouve assez cool en fait voilà petite pour sensibiliser au réchauffement climatique peut-être je sais pas comment ils auraient tourné le truc mais juste l'idée du coup que sur les scripts les super héros ils aident face à une catastrophe naturelle je trouve ça très cool c'est même un peu insolite d'ailleurs ouais c'est ça je trouve ça très cool donc ensuite le groupe ils se rendent à la Batcave donc Flash ne cache pas son enthousiasme parmi les autres Superman préfère garder ses distances en particulier avec Batman sans doute encore traumatisé par ses résurrections de son côté voilà donc ils auraient ils auraient non non n'hésite pas à réagir dès que t'as un truc ailleurs il n'y a pas de souci ils auraient poussé tu vois un peu le délire de les restes de BVS tu vois c'est pas on passe l'éponge et puis basta tu vois il y a je suis mort c'est bien ça oh merde je dis trois gros mots à la suite excusez-moi excusez-moi pour ce langage c'est que je me sens bien je suis en famille ici tu vois donc voilà et donc de son côté Aquaman doit faire face à la défiance des Atlantes concernant le monde de la surface et son implication dans leurs affaires une situation dans laquelle se reconnaît Wonder Woman les Amazones ayant choisi de s'isoler du reste du monde sur Termisira depuis longtemps donc leur petite île ouais donc ça serait intéressant de voir aussi que les deux Aquaman et Wonder Woman se comprendraient et que ouais qu'il y a un petit point commun entre les deux tout ouais c'est pas mal c'est ça chacun des membres de la Justice League retourne mener sa petite vie pour se remettre de tout ce qu'ils ont vécu hormis Batman qui reste seul dans sa batcave plus tard Bruce Wayne rencontre Lois Lane donc un truc qu'il faut savoir c'était dans les rumeurs on sait pas trop où ça en était mais en gros Snyder ce qu'il avait prévu c'est que pendant que Superman est mort il aurait voulu faire rencontrer donc Bruce Wayne et Lois Lane et qu'ils se rapprochent en fait qu'ils se rapprochent beaucoup on ne sait pas encore à quel point mais ça aurait joué du coup dans le premier de Justice League sur le fait de ressusciter Superman ou pas parce que Bruce Wayne ils en parlent beaucoup en plus dans BVS Alfred le charrie beaucoup sur le fait qu'il n'a pas de femme etc je sais pas si tu t'en souviens ouais peut-être ouais voilà tu feras gaffe Alfred arrête pas de lui dire mais vous allez finir seul monsieur il y a plein de trucs comme ça oui oui c'est vrai ça collerait avec le fait l'envie que Snyder avait apparemment Warner a mis un stop très rapidement en fait ils ont dit calme toi calme toi Lois Lane c'est Clark commence pas à nous faire des histoires mais voilà le projet donc de Snyder à la base c'était vraiment de créer une relation entre Lois Lane et Bruce Wayne pendant la mort de Clark Kent voilà et puis il y a ce sujet de il faut ressusciter Superman parce que c'est le seul qui va nous sauver mais en le ressuscitant je me suis déjà mis sur la gueule avec Superman on s'est excusé et maintenant je me chope je me chope sa copine j'aurais trouvé ça passionnant en fait c'était tellement inédit tellement c'est tellement frais je trouve ouais ouais bref donc voilà ok Bruce et Lois essayent tous les deux de retrouver la trace de Lex Luthor donc dans ce film là ça aurait été vraiment basé là dessus il y aurait eu la construction donc Lex Luthor qui construit son Injustice League et Bruce et Lois en train d'essayer de le retrouver en fait pour savoir comme il s'est évadé de l'asile d'Arkham il faut le retrouver tu vois mais depuis le retour de Superman une certaine tension s'est installée entre eux voilà ils ont eu cette relation alors qu'il était mort mais depuis du coup qu'il a ressuscité Superman on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas donc voilà ensuite comme on le raconte ici donc Lex Luthor aurait entrepris de former sa propre équipe de super vilains son Injustice League il va d'abord au fin fond de la jungle brésilienne où il rencontre Isabelle Maru alias le docteur Poison et là je trouve ça très intéressant parce que je ne sais pas si tu te rappelles du premier film Wonder Woman mais on voit cette docteur Poison elle fabrique des gaz pour l'armée allemande c'est vrai si tu te souviens oui je m'en souviens voilà la fin de Wonder Woman elle s'enfuit cette femme là et là en fait tu vois qu'il la réutilise des années des décennies plus tard on apprendrait en fait donc elle est encore obsédée par Wonder Woman elle aurait passé ces dernières décennies à réunir des informations et des objets antiques en lien avec Diana et les Amazones c'est devenu une genre elle ne comprend pas d'où cette femme est arrivée et donc elle se renseigne elle essaye de trouver des choses pour lui apprendre l'histoire des Amazones tout ça Wonder Woman ayant choisi de révéler son existence aux yeux du monde en rejoignant la justice ligne l'ex-lutor propose donc à la scientifique de se venger ça aurait été très intéressant de voir le sens inverse cette construction de Tim je trouve bref l'ex-lutor et le docteur de quoi ? c'est encore une humaine l'ex-lutor c'est un humain elle c'est une humaine ça fait deux humains qui combattent des héros je trouve ça intéressant donc l'ex-lutor et le docteur Poison se rendent tous les deux dans le désert d'Atacama au Chili c'est pour dire que c'est vraiment précis ces spoils c'est pas on a l'impression que c'est tout le scénario c'est ça c'est énorme donc ils vont au Chili pour faire évader Ocean Master et Black Manta donc ça c'est les méchants dans Aquaman ah oui donc on voit même si le truc a été abandonné on voit Black Manta dans le film où Aquaman tue son père je sais pas si tu te rappelles au début du film de la prison où ils étaient retenus depuis la fin d'Aquaman donc ça je trouve ça trop bien parce que là tu vois vraiment le lien entre tous les films ok ok ouais on t'a présenté des méchants comme ça et c'est vrai qu'à la fin d'Aquaman le film ce Black Manta on se dit bon il était cool mais il a pas c'était pas le grand méchant c'était plus son frère Aquaman tu vois le grand méchant du film donc c'était bizarre et là tu te dis en fait non c'est qu'il y avait d'autres projets en tête Lex va ensuite à Central City dans le pénitencier d'Aaron Haight où il rencontre Leonard Stark alias Capitaine Cold donc Central City ce qu'il faut savoir c'est la ville de Flash il y a Gotham il y a Métropolis pour Superman et il y a Central City c'est pour Flash et donc il va dans la prison et Capitaine Cold donc c'est un méchant de The Flash pour ceux qui regardent donc la série il est joué par Wentz Force Miller Schofield Michael on te salue c'est ça que moi j'avais kiffé parce que de retrouver cet acteur dans ce rôle là c'est très cool parce qu'il joue à un mec super intelligent qui a des technologies en fait avec le froid enfin voilà et d'ailleurs il y a les deux frères de Prison Break dans la série Flash qui jouent deux méchants en fait de Flash voilà petite anecdote pour les fans de Prison Break voilà et donc bah bien sûr il lui propose d'améliorer son équipement encore parce que c'est un génie qui fabrique des trucs du froid un peu une sorte de Mister Freeze finalement ça ressemble un peu sauf que bah là Lex Luthor lui apporte son argent pour bah vas-y t'es un génie et bah je te donne le financement pour financer tes trucs pour être encore plus puissant donc tout ça c'est cool donc pendant que Lex Luthor assemble son équipe le film se serait focalisé sur la vie de chaque membre de la Justice League en reprenant des éléments qui auraient été introduits dans Justice League ou les films solo à Metropolis Superman révèle à Loïs qu'il a découvert qu'elle était enceinte depuis qu'il a entendu un deuxième battement de coeur dans son ventre grâce à sa super audition comme le reste du monde il considère que Clark Kent c'est le fils de Batman bah c'est justement le doute qui s'installerait est-ce que c'est le fils de Superman ou le fils de Batman ok le délire ensuite un truc très intéressant c'est que donc Clark Kent Kal-El demanderait à ne pas faire revivre Clark Kent Clark Kent serait mort et maintenant il faudrait qu'on l'appelle Kal-El parce que ça serait chelou Superman et Clark Kent finalement revivent c'est bon ensemble déjà ils sont morts au même moment mais du coup il dit pour protéger mon identité et l'identité de mes proches je préfère que Clark Kent soit vraiment mort le truc qu'on n'avait pas précisé c'est qu'il avait son costume d'oie aussi oui c'est vrai si on a Snyder sauf que voilà dans la Snyder Cut ça n'a pas trop été expliqué du coup Snyder a dit que pour ceux qui connaissent les comics on sait que cette tenue en fait permet de plus attirer le soleil et donc de le renforcer tu vois plus rapidement ça ne s'est pas expliqué dans le film et Snyder a dit qu'il l'avait surtout utilisé pour montrer que ce n'était plus le même Superman ouais en gros c'était un Superman un peu plus pas sombre ouais un peu plus sombre qu'il y a une part de ouais 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 une part d'obscurité surtout qu'il est plus violent quand il défonce ouais c'est ça t'as l'impression qu'il retient beaucoup moins sa colère là tu vois ça aurait été intéressant ce prolongement où Clark Kent est mort donc c'est un peu la partie humaine de Superman qu'il décide de tuer pour maintenant on l'appelle Kal-El donc ça aurait été très intéressant en développement je trouve tu verrais que Superman il est là mais il a quand même un peu changé depuis qu'il est revenu bref donc à Paris au musée du Lourd Diana et Ménalip donc c'est l'Amazon qui l'a prévenu de l'arrivée de Steppenwolf découvrent qu'il existe un moyen de se souvenir où est situé Termisissa en utilisant l'assaut de la vérité donc en gros quand tu quittes l'île des Amazones ça efface de ta mémoire l'endroit où aller tu vois c'est une sorte de sort voilà c'est pour ça qu'elle y est pas retournée depuis bref donc déterminée à aider son amie à revoir sa mère Diana enroule la corde autour d'elle et observe alors plusieurs visions d'abord son île les autres Amazones et la reine Hippolyte puis elle se voit comme la nouvelle déesse de la guerre en train d'affronter Superman et de le tuer donc encore une vision cauchemardesque du futur troublée elle parvient quand même à se rappeler du chemin pour rentrer à Thermis Syrah et entreprend donc de rentrer chez elle à Central City Barry assiste à une séance au tribunal avec l'aide d'Iris West donc la femme qu'on voit lors de l'accident de voiture dans Snyder Cut son futur crush on va dire donc à l'aide d'Iris West de cyborg et des avocats engagés par Bruce Wayne il est parvenu à faire rouvrir le dossier de son père Henry Allen toujours injustement emprisonné pour le meurtre de la mère du super héros depuis des années donc là tu vois qu'il commencera à creuser alors pareil on ne sait pas trop exactement sur quoi aurait porté le film mais tu vois ils auraient posé des petites graines pour expliquer petit à petit la backstory de Flash donc c'est assez cool ok et ensuite dans un lieu inconnu sous l'eau Aquaman et Mera en Bear Head luttent face à The Unsinn le dernier royaume sous-marin a refusé de soumettre au roi des Atlantes donc ça on le voit dans le film Aqualand tu sais il y a plusieurs royaumes sous l'eau et il y a un alors je ne sais pas des bêtes plus sauvages un peu effrayantes je ne sais pas si tu te rappelles du film non ça ne me dit rien quand tu reverras le film tu y penseras parce que ça c'était un projet en fait qui était avant qu'il y ait tout ce truc avec BVS c'était un des films qui était en projet de faire un film DC Comics d'horreur sous-marine avec cette tribu ce royaume de créatures qui vivent dans les profondeurs de l'océan où c'est sombre et tout et c'était un film d'horreur DC Comics qui sont aveugles je ne sais pas si ils sont aveugles mais en gros on les voit dans le film Aquaman c'est des sortes de créatures ok ok et donc là déjà tu dis du coup le film a été abandonné le projet a été abandonné tu te dis pareil c'est un film mais un film d'horreur c'est trop bien de changer de casser les codes des films de super-héros pour offrir des films de genre comme ça ça aurait été très cool mais bon tant pis bref donc ils luttent face aux Unseen donc le dernier royaume qui ne voulait pas se soumettre à genoux le trident d'Aquaman sous sa gorge le chef ennemi déclare qu'il préfère mourir plutôt que de former une alliance avec Atlantis Arthus Curie refuse de l'exécuter et s'en va frustré de ne pas pouvoir unir les sept royaumes à combiner sa destinée dans la Batcave Cyborg c'est un film de la guerre et installe une intelligence artificielle pour Alfred qu'il voit comme une figure paternelle depuis la mort de son père on voit quoi la mort du père c'était vraiment prévu depuis longtemps parce que ça en gros ce qui a fuité c'est avant la Snyder Cut donc là voilà il précise dans l'article qu'il devait avoir lieu dans Justice League mais on ne comprend pas ça n'a pas eu lieu du coup tu vois vraiment voilà lorsque le héros lui demande pourquoi Bruce n'est jamais là le majordome lui répond que si c'était le cas il serait obligé de faire face à lui-même tu sens que Batman enfin Bruce Wayne il est toujours c'est un peu le bordel dans son cerveau toujours c'est tout le temps ouais ouais et là alors un truc qui s'aurait fait frémir tout le monde c'est la petite surprise d'Injustice 2 qui s'aurait vraiment fait frémir tout le monde je pense en suivant la piste de Lex Luthor Batman se retrouve dans une base abandonnée dans les paysages sauvages du Canada là-bas il découvre Edward Nygma donc c'est le fameux homme mystère le méchant culte joué par Jim Carrey par exemple dans les Batman de Tim Burton et tout c'est voilà on aurait eu l'homme mystère qui sera apparu voilà ça aurait été assez ouf donc c'est un homme mystère qui est très émincé qui a visiblement pas dormi depuis des jours voire des semaines il a une longue barbe etc et joué par Jim Carrey j'espère non dommage donc entouré de tout un tas d'écritures étranges Edward Nygma avec une longue barbe blanche et des doigts crasseux explique à Batman que Lex Luthor lui a posé une énigme dont il se devait de trouver la réponse l'équation d'Antivie qu'on en entend parler dans dans la Snyder Cut sauf qu'on ne donne pas trop d'infos là-dessus donc là en gros ce film servira à nous expliquer un peu ce qu'est cette équation d'Antivie que recherche Darkseid absolument oui voilà c'est la recherche c'est ça primordiale apparemment ok donc la formule mathématique qui permet de contrôler n'importe quel être vivant et que Darkseid convoite donc un truc qui est intéressant c'est que je me suis renseigné moi avant de lire ce truc je m'étais renseigné sur c'était quoi cette équation d'Antivie et alors ce qui est assez passionnant je trouve c'est que ça existe depuis les années 1970 cette équation mais qu'à chaque fois en fait chaque auteur enfin il n'y a pas de vraie explication c'est l'équation d'Antivie et chaque auteur en fait l'interprète à sa sauce on va dire et donc il y a eu plusieurs histoires de cette équation d'Antivie donc ça aurait été cool du coup de découvrir ce que Snyder en faisait justement on sait que c'est un truc ultra puissant mais on le sait chacun l'interprète un peu à sa sauce ce qui revient assez souvent c'est que c'est une équation en gros l'équation de la vie c'est un truc qui est lié à la liberté lié à la liberté des hommes à leur façon de penser etc libre et l'Antivie serait l'inverse où on casserait le libre arbitre et on arriverait à manipuler les hommes donc il y aurait tout un discours là-dessus voilà bref après c'est assez flou en fait ça reste assez flou c'est un peu le cerveau humain c'est ça j'y ai pensé quand je pensais au libre arbitre je me suis dit ça va me faire petite dédicace au top 10 histoire de coin du feu continuons continuons donc c'est la formule mathématique qui permet de contrôler n'importe quel être vivant et que Darkseid convoite effrayé par ce qu'il a découvert et ce que Lex pourrait accomplir s'il l'obtenait donc l'homme mystère s'empare d'un pistolet et décide de résoudre la dernière énigme en se tirant une balle dans la tête sous les yeux de Batman resté tétanisé par ce qu'il vient d'apprendre donc tu vois là en plus l'explication on nous la donne pas on voit que donc Edward Nygma a découvert des choses qu'il les dit à Batman mais nous du coup avec les scripts on ne sait pas donc ça se trouve il n'avait pas encore l'idée concrète de ce qu'il allait faire avec cette équation de vie mais a priori quand on l'apprend et bien Batman semble totalement effrayé quoi bref Justice League 2 aurait ensuite montré différentes séquences dans lesquelles les héros de la Justice League auraient été réunis avec leurs familles respectives le calme avant la tempête en quelque sorte Diana craint la réaction de sa mère sur la route de Termistia aux côtés de Ménalip mais la reine Hippolyte est émue de retrouver sa fille et célèbre son retour avec une fête à la bien donc ça s'est marqué dans l'article à la bien à la bien cousin je ne sais pas pourquoi ils ont vu ça ils ont craqué ils ont fait une fête à la bien c'est beau Aquaman et Mera parviennent finalement à convaincre The Unseen donc le peuple de se joindre à leurs alliances et les sept royaumes donc voilà c'est très très court donc il y aurait eu plus de développement forcément dans le film Barry retrouve son père qui a été innocenté et s'apprête à lui révéler ses pouvoirs tandis que Loïs retourne auprès de Superman à Metropolis et lui dit qu'elle accepte que Clark Kent ait disparu mais lui annonce qu'elle doit repartir mais lui annonce qu'elle doit repartir pour continuer de traquer Lex alors qu'à Gotham Batman est perturbé par ce qu'il vient d'apprendre Loïs apprend par Calvin Swanswick donc c'est le limier martien que Lex Luthor a trois boîtes mères en sa possession et qu'il peut donc accomplir l'unité donc les Mother Box a priori ça se dit comment à la fin de la scène d'un cut avec ces Mother Box elles sont détruites ou pas ? je ne sais pas qu'elles étaient détruites j'ai un doute maintenant ben ouais si j'en ai pensé je ne sais plus exactement est-ce qu'elles sont détruites est-ce que c'est Flash qui remet le temps non elles sont juste désactivées en fait elles étaient en train de s'activer elles explosent et Flash remonte le temps elles se désactivent elles se désactivent en fait mais elles sont toujours là à priori donc ils auraient sûrement expliqué plus après pareil il y a des trucs et des détails qui ont peut-être changé en cours de temps aussi donc voilà ça n'était pas le même délire d'ailleurs la mort de Stephen Wolfe elle est géniale aussi on ne l'a pas dit avec la petite tête coupée qui arrive dans les pieds de Darkseid c'est génial c'est assez magnifique mais continuons continuons en contact avec son Injustice League éparpillé aux quatre coins du club Lex Luthor active les boîtes mères pour déclencher l'unité et pouvoir s'emparer de l'équation d'Antivy au même moment pour la première fois depuis qu'il s'est réveillé en tant que cyborg et qu'il est connecté à tous les ordinateurs du monde Victor Stone ne reçoit plus aucune donnée et ressent comme un vide étrange établissant encore un peu plus la connexion entre le héros et les boîtes mères d'accord ok alors que l'équation d'Antivy apparaît Lex est surpris par un tunnel boom qui s'ouvre devant lui duquel sort Sad suivi par son maître Darkseid qui subtilise l'équation d'Antivy donc en fait c'est Lex Luthor qui ferait tout le travail et Darkseid arriverait coucou je récupère après avoir appris l'arrivée de Darkseid Superman Batman et Loïs se regroupent tous les trois à la Batcave le kryptonien sait que Batman ne pourra jamais faire le poids face au tyrâne d'Apocalypse d'Apocalypse ça doit être la planète de Darkseid et demande alors au chevalier noir de protéger Loïs Lane qui l'appelle son monde puis s'envole pour aller affronter Darkseid après le départ de Superman Bruce et Loïs se disputent à propos de l'enfant qu'elle attend donc je pense que là ce truc sur la sur la la paternité de Batman et de Loïs je pense qu'on l'aurait appris en fil rouge pendant tout le film au début du film on aurait appris qu'ils ont eu une relation pendant que Superman était mort et petit à petit on apprendrait de plus en plus si on se rendrait compte que mince en fait ils ne sont pas juste croisés ils ont carrément couché ensemble et tout bref mais Loïs coupe court à la dispute en lui assurant que ce n'est pas le cas au moment de quitter la Batcave elle choisit de faire demi-tour pour lui révéler ce qu'elle a appris sur Lex et son Injustice League mais Bruce refuse de l'écouter ils vont quand même s'embrouiller alors que l'immense silhouette de Darkseid se rapproche de lui Lex lui annonce qu'il possède désormais les pleins pouvoirs pour tuer Superman grâce à l'équation d'Antivie mais le super vilain lui rétorque qu'il ne veut pas tuer Superman mais le soumettre et l'utiliser ensuite pour sa conquête de la Terre comme l'a montré le cauchemar qu'on voit en vision depuis BVS ouais Lex lui explique que s'il veut briser l'homme d'acier il doit s'en prendre à Loïs Lane qu'il désigne comme la fille grâce à un tunnel boom Darkseid se rend dans la Batcave qui s'effondre progressivement sous la violence de l'énergie dégagée par le portail cosmique incapable de bouger Bruce observe Darkseid en train de regarder Loïs Superman revient vers Gotham aussi vite qu'il peut mais le super héros arrive trop tard et voit sa bien-aimée carbonisée par des rayons oméga donc ça c'est une scène qu'on voit dans la Snyder Cut à un moment quand Cyborg il a une vision Cyborg dans la Snyder Cut on voit Superman agenouillé avec un cadavre carbonisé dans les voies c'est ça c'est cette scène qu'on voit en fait Kaleel éclate en larmes puis se rue sur Darkseid qui le fixe et prend le contrôle de son esprit grâce à l'équation d'Antivie une séquence qui a été modifiée depuis comme l'a montré le Snyder Cut le despote d'Apocalypse arrivant dans le dos du cruin donc la scène je serais curieux de la revoir parce qu'ils l'ont modifiée par rapport au script initial il y a déjà des modifs Bruce observe la scène horrifié et regarde Superman se tordre de douleur en se tenant la tête ses yeux devenant brûlants profitant du fait que Lois Lane n'ait pu prévenir personne avant de mourir Lex demande à son Injustice League de passer à l'action et d'éliminer les membres de la Justice League les uns après les autres le docteur Poison lâche un gaz chimique sur Thermisira qui tue toutes les Amazones y compris Diana donc là pareil on voit les funérailles de Diana dans la vision je sais pas si tu te rappelles on voit Diana morte en train de se faire brûler en fait ok et donc elle meurt dans les bras de sa mère puis la sacrifique se sacrifie dans un nuage toxique le sourire aux lèvres comme si elle avait voilà ça y est son but ça fait depuis la première guerre mondiale qu'elle cherchait un plan pour se venger et voilà Ocean Master et Black Manta attaquent Atlantis donc là ça aurait été énorme parce que les films du coup tous les méchants de chaque film réattaquent prennent leur grosse revanche contre les super héros donc ils arrivent pendant la cérémonie organisée pour l'unification des sept royaumes le truc le pire enfin on réussit à réunifier les sept royaumes et t'as les méchants qui arrivent et qui tuent tout Arthur Curie est tué donc là pareil dans la Snyder Cut on voit que c'est Darkseid qui tue Aquaman en le plantant avec son sceptre donc là a priori ça aurait été Black Manta et tout ça fait partie des richottes et là il a pas convoqué Black Manta et tout ça sert à rien dans le récit de la Snyder Cut de montrer ça donc il a préféré dire c'est Darkseid qui le tue bref voilà et là je trouve ça intéressant l'idée de voir les méchants venir c'est cool à Central City Captain Cold s'en prend à Flash avec les nouvelles armes que l'ex-luthor lui a fournies Cyborg intervient pour sauver son ami mais perd la partie inférieure de son corps dans une explosion dans la Batcave Batman continue de regarder Darkseid en train de prendre le contrôle de Superman alors que son ancien allié se retourne contre lui il réussit à s'échapper de peu l'ex-luthor rejoint ensuite Darkseid et Superman pensant avoir triomphé de tous ses ennemis possédés par l'équation d'antivie Superman se met face à son éternel rival et le brûle avec sa vision laser donc Superman tue l'ex-luthor tout part en couille là il est grave les noms tuent la suite c'est ça tout s'effondre d'un coup tout le monde meurt là en plus tu vois que Superman il tue sans aucun doute sans aucune hésitation l'ex-luthor il le crame donc là tu sens que Superman vient de basculer alors que l'ex pousse des hurlements l'écran devient rouge et l'image se coupe là j'aurais kiffé voir ça avec la réelle de Snyder il y a dû avoir t'imagines un espèce d'enchaînement pendant 5 minutes tout part en live total et d'un coup ça coupe et écran noir tu dois être là ok et bim le film se rallume et on est 5 ans plus tard dans le monde du fameux cauchemar qu'on voit depuis BVS ok donc sur cette tarte dévestée tombée sous le contrôle de Darkseid au milieu des dunes de sable et des fosses Batman surgit avec un groupe de résistants devant les ruines du manoir Wayne Flash prenne ce qui reste c'est dramatique Flash traîne ce qui reste de cyborg tandis que Bruce lance un regard sinistre vers le ciel dans ce monde où la crainte de voir Superman est omniprésente Justice League 2 devait se terminer sur une réplique de Batman nous devons rentrer avant la nuit il arrive donc ça ça aurait été kiffant aussi de voir ce monde où Superman c'est une sorte de flic qui survole la terre pour exterminer dès qu'il voit quelqu'un c'est horrible c'était tellement terrifiant donc cette dernière scène pour conclure le premier film est sans doute devenue la séquence du Nightmare qui apparaît à la fin de Snyder Cut avec le Joker et tout ce serait cette scène là en fait parce qu'il dit en plus Batman attention il arrive il faut faire gaffe et tu vois Superman qui arrive au dernier moment et t'as le Joker qui rigole tout ça quoi c'est trop bien c'était plus qu'un rêve prémonitoire c'était la suite c'était l'avenir que s'il ne changeait rien l'avenir allait se passer comme ça et donc ce qui est intéressant c'est de voir c'est de voir que la scène finale de la Snyder Cut avec le Joker et tout déjà on voit qu'il y a eu déjà des modifications parce que genre Cyborg il est sur ses deux jambes il n'est pas comme ça et en plus donc il y a Deathstroke ils ont rajouté Deathstroke dans la scène finale pareil ça aurait été intéressant de voir parce que le film Batman devait se concentrer sur le duel entre Deathstroke et Batman et tu vois que dans le futur finalement ils sont ensemble ils font équipe ça aurait été assez intéressant et donc le Joker de Jared Leto et dans cette scène à la base dans le script il aurait dû donc pas avoir tous ces personnages et en plus il aurait dû avoir le Martin Limier là on ne le voit pas à la fin de la Snyder Cut donc on voit que ça a été modifié il y a des plans qui auraient changé ce que je raconte ce n'est pas exactement ce qui aurait été en film finalement c'était les prémices on va dire donc voilà pour ce premier Reine Justice donc le 2 ok donc moi j'aurais kiffé parce que c'est un peu finalement une sorte d'Infinity War où à la fin les méchants gagnent totalement ça rappelle vraiment ça c'est pour ça que je trouve ça incroyable en fait à regarder c'est extrêmement rare je trouve ça trop bien c'est génial là ça aurait été bien Infinity War un défaut un des Marvel que j'ai surkiffé voilà c'est ça tu t'y attends pas c'est ça ah ouais c'est génial et donc passons maintenant donc à la conclusion de tout ça de tout cet arc Snyderverse monumental avec Justice League 3 donc Justice League 3 devait débuter sur l'introduction de Green Lantern même si le personnage n'est pas directement nommé dans le script les dessins de James Lee suggèrent qu'Al Jordan aurait été la version du super-horo qui serait apparu au sein de la Justice League Zack Snyder a annoncé dans une interview avec Vanity Fair que John Stewart devait être celui qui rend visite à Bruce Wayne à la fin de Justice League mais le réalisateur a aussi déclaré dans un autre entretien que Ryan Reynolds qui a incarné Green Lantern il y a plusieurs années dans un film qui n'était pas lié au DC Universe aurait également pu faire une petite apparition dans la Snyder Cut mais comme je t'ai dit il y a eu ce problème Warner a dit que non non ok ils sont leurs projets ok voilà c'est ça après plusieurs appels de détresse restés sans réponse son vaisseau s'écrase sur terre désorienté il entend quelqu'un dehors qui finit par ouvrir la porte de l'habitacle Batman des paradémons se dirigent vers l'épave et le chevalier noir défend alors Green Lantern mais reçoit oscillote de Deadshot qui a rejoint la résistance menée par Bruce Wayne et tire sur les troupes de Darkseid au loin le mercenaire a probablement été remplacé par Deathstroke voilà c'est ça Deadshot en gros c'est le personnage de Will Smith dans Suicide Squad oui d'accord sauf que voilà donc à mon avis c'était peut-être le personnage qui était prévu avant Suicide Squad mais comme c'était Will Smith et comme le film Suicide Squad voilà ils ont préféré changer de personnage et prendre Deathstroke personnage qui se ressemble un peu on va dire dans le genre ok donc voilà donc là ça aurait été plus Deathstroke bref dans la vision de Zack Snyder comme le suggère enfin voilà Will Smith est en rangé son fusil au placard après le désastre Suicide Squad oui normal quoi Flash les rejoint et Batman lui hurle de rester en dehors du combat parce qu'il ne veut pas mettre en danger quelqu'un d'aussi important que lui arrogant comme à son habitude le super héros désobéit et vient sauver Batman mais se retrouve assez vite submergé par la paradémon alors que Flash est sur le point de se faire tuer Green Lantern intervient pour le sauver et c'est ainsi que la fameuse amitié entre les deux super héros aurait débuté d'accord donc Green Lantern je sais pas si tu connais trop toi Green Lantern non c'est un truc avec une bague et la bague tu sais tu peux faire plein d'armes différentes ok tu peux faire apparaître des trucs enfin c'est intéressant après l'affrontement Green Lantern utilise son anneau pour scanner la terre puis se présente enfin il explique le rôle du corps des Green Lantern qui a été décimé par les armées de Darkseid à travers la galaxie le super héros était venu sur terre pour essayer de retrouver son partenaire disparu et présumé mort comme la plupart des autres Green Lantern mais n'a apparemment trouvé aucun survivant dans sa quête donc après je suis pas un grand connaisseur de Green Lantern mais en gros les Green Lantern c'est une sorte de défenseur de la galaxie tu vois c'est une sorte de policier de la galaxie voilà et en gros tu reçois l'anneau si t'as un coeur pur tu peux mettre l'anneau et avoir accès à ses pouvoirs mais après t'as une responsabilité de devenir une sorte de défenseur de l'univers quoi bref Batman Deathstroke Flash et Green Lantern retournent dans leurs repères situés sous les décombres du manoir Wayne Mera les rejoint le trident d'Aquaman sur les épaules pour porter des seaux comme l'a montré la séquence du Nightmare dans le Snyder Cut avec les bidons qu'elle transporte l'Atlante est celle qui se charge de ramener de l'eau potable visiblement devenue rare depuis l'invasion et indique qu'elle a pu aller plus loin que d'habitude pour en trouver ça c'est intéressant c'est pas mal aussi qu'une fois par an quand la Terre est exactement à la même position que lorsque Bruce a vu Flash donc dans BVS afin d'éviter que Paris se matérialise n'importe où c'est pour ça qu'ils sont au même endroit tu sais dans BVS il est dans sa batte cave Bruce et d'un coup il voit Flash qui apparaît donc ça je trouve c'est intéressant qu'il précise le fait qu'il faut que ça soit à la même période de l'année parce qu'il faut exactement que la Terre soit à la même place en fait dans le système solaire et ils sont dans le manoir donc il faut vraiment qu'il soit au même endroit tu vois ça je trouve c'est assez cool c'est bien tu as une explication suite à cette scène c'est ça c'est pas juste un voyage dans le temps où il va où il veut je sais pas quoi c'est en courant tellement vite il peut réussir à voyager dans le temps mais pas dans l'espace c'est vraiment que dans le temps donc ça je trouve ça très intelligent même pour donner à des gens l'envie de se renseigner un peu plus sur l'espace-temps tout ça je trouve ça très cool c'est vraiment faille faille spatio-temporelle c'est ça mais vraiment au même endroit c'est vraiment cool on change le temps mais l'espace lui est exactement le même donc c'est pas mal comme par hasard l'alignement de la Terre a lieu le lendemain soir forcément c'est un film tu vas pas dire non bah c'est dans 5 mois donc là on attend ça arrive le lendemain il y aura 6 Justice League du coup c'est ça où tu vois la vie juste parce qu'il faut attendre un peu donc là bon ça arrive le lendemain soir de l'arrivée de Grille Lanterne bon ça tombe bien disons nous pour faire fonctionner le tapis roulant cosmique les héros doivent voler une boîte mère et connaissent justement l'emplacement de l'une d'entre elles ça me fait vraiment penser genre au Dragon Ball c'est qu'une fois que tu utilises les boîtes mères hop elles se séparent et elles disparaissent à plein d'endroits différents dans le monde ça me fait penser un peu à ça il aime les manga en plus Snyder ça se peut qu'il soit inspiré de Dragon Ball là dessus parce que là vraiment ça fait penser à ça cependant une fois que le tapis roulant sera lancé le Superman contrôlé par Darkseid pourra les repérer oh putain ah oui c'est bordel mais ce Superman est tellement flippant en fait tu pourrais limite faire un film d'horreur avec ce Superman qui chasse c'est horrible après ça Deathstroke raconte comment le monde a basculé après l'invasion de Darkseid avec les gens manipulés par l'équation d'Antivy les hordes de paradémons et la perte de sa fille qui le hante encore c'est intéressant c'est qu'on aurait commencé le film 5 ans plus tard mais pendant le film on reviendra en détail sur ce qui s'est passé pendant les 5 ans donc ça c'est intéressant aussi Barry ne dispose que d'une fenêtre de 10 à 15 secondes et doit donc délivrer un message court et précis tout le monde se met d'accord sur un tu dois arrêter Lex son plan ayant provoqué l'arrivée de Darkseid et la découverte de l'équation d'Antivy mais Bruce emmène Barry à part et lui donne un autre message inaudible parce que déjà dans BVS il lui dit c'est pas le même message Lois Lane est la clé et après il fait mince je crois que je suis arrivé trop tôt il dit je sais que dans BVS c'est ça le délire à l'aube bat merde pardon j'ai passé ma page internet mince à l'aube Batman Green Lantern Deadstruck et Mera se dirigent vers une forteresse dans une Batmobile façon Mad Max Fury Road c'est vrai que l'ambiance du film serait totalement différente parce que là on serait dans le monde post-apo donc c'est vraiment à la Mad Max dans le désert ça aurait vraiment été un film différent des autres encore c'est fou et pénètre l'intérieur de ce qui ressemble à une cathédrale des personnes contrôlées par l'équation d'Antivy sont en train de prier à genoux devant une des boîtes mères pendant que Cyborg et Flash se préparent pour le saut dans le passé Batman et les autres héros s'emparent de la boîte mère ce qui attire aussitôt l'attention de Superman qui les prend en chasse posté depuis une tour de quoi ? c'est le prédateur en fait oui mais c'est ça c'est trop bien ça c'est dommage quoi c'est mince posté depuis une tour Deadstruck tire une balle de kryptonite dans le dos de Superman qui l'esquive et traverse la tour tuant le mercenaire au passage ah oui d'accord il tue Deadstruck c'est fini Mera ah oui mais là aussi c'est intelligent tu fais venir des personnages et tu les tues comme ça là tu montres encore plus que Superman le Sonic tu fais venir des personnages et tu les tues non mais ouais ça n'arrête pas en fait c'est dramatique c'est de la violence c'est dramatique Mera utilise ses pouvoirs pour essayer de faire disparaître l'eau du corps du super-héros ça c'est vrai qu'on le voit dans la Snyder Cut quand elle est face à Steppenwolf à un moment tu sais comme elle peut contrôler l'eau elle enlève le corps l'eau qu'il a dans le corps je sais pas si tu revois cette scène quand ils se battent c'est vrai que c'est assez intéressant comme pouvoir ça disparaître l'eau du corps du super-héros lancé dans sa folie meurtrière probablement comme elle essaie de le faire face à Steppenwolf je suis en avance sur l'article mais Superman l'écrase c'est vraiment violent il bute tout le monde Green Lantern essaie de l'arrêter avec le faisceau de la bague et Superman contre-attaque avec sa vision laser jusqu'à ce que la bague explose en portant son bras ah oui ils font péter la bague de Green Lantern et ils perdent son bras ah oui non c'est vraiment voilà je pensais Green Lantern ok d'accord alors que Flash s'apprête à retourner dans le passé Cyborg fait ce qu'il peut pour retenir Superman et active le tapis roulant cosmique avant que l'homme d'acier corrompu par l'équation d'antivis le jette au paradémon qui le déchite un homme cyborg il meurt tout le monde meurt finalement Batman se retrouve face à Superman armé d'une lance de kryptonite mais le surhomme l'empale dessus donc Batuu aussi il meurt puis se rue sur Flash qui parvient à effectuer son saut vers le passé juste avant que Superman ne l'atteigne voilà le Flash réussit tu vois cette épée juste avant que tout le monde meurt mais ça aurait été très non kiffant de voir ça le bolide traverse le temps jusqu'à la dispute entre Bruce Wayne et Lois Lane dans Justice League 2 pendant laquelle il déclare qu'il n'est pas le père de l'enfant avant de sortir de la Batcave Flash arrive devant Bruce et lui délivre alors le message que le Bruce Wayne du Nightmare lui avait chuchoté un peu plus tôt avant de disparaître dans le néant probablement un flashback de la scène pour lui révéler la phrase Lois t'a menti tu es le père ah ah ça aurait été ça oh putain ça change tout le truc ok donc en gros c'est au moment où ils se disputent ta flash qui arrive bon elle vient de te mentir il y a 5 minutes c'est toi le père donc t'es le père de l'enfant de Lois Lane ah c'est cool on vit des rebondissements en direct non mais c'est trop bien les gars qui lisent le truc et ils vont oh énorme donc encore sous le choc Bruce reste muet quand Lois fait demi-tour et revient vers lui elle insiste pour lui parler de Lex Luthor et de son Injustice League et cette fois il accepte de l'écouter le film devait alors reprendre ce qui s'était déroulé dans Injustice 2 Bruce et Lois travaillant ensemble pour découvrir les points de Lex Luthor contre la Justice League comme dans la première partie Darkseid se rend dans la Batcave avec un tunnel boom après que Lex Luthor ait enclenché l'unité des 3 boîtes mères la grotte s'effondre l'eau s'engouffre et Bruce regarde à nouveau le super vilain face à Lois mais réagit et se jette devant les rayons Omega pour sauver la mère de son enfant Superman débarque encore une fois au dernier moment voit Batman blessé et se déchaîne sur Darkseid qui s'enfuit ça c'est vrai que j'en avais entendu parler le fait que Batman la solution du truc en fait c'est qu'il se sacrifie au lieu de laisser mourir Lois Lane et c'est pour ça que le Joker dans la fin de la Snyder Cut il taquine Batman là-dessus il lui dit t'as un problème avec ta propre mort ou je sais pas quoi je sais pas si tu t'en souviens ah ouais il lui dit ça il fait un problème en fait tout le monde peut mourir sauf toi il joue là-dessus le Joker donc ça serait lié à ça et il lui dit ne joue pas avec ça ouais c'est ça donc tu vois qu'en fait le jour où il a laissé Lois Lane se faire buter ça le hante encore tu vois qu'il a rien fait donc là c'est ce qu'il fait qui change c'est qu'il va il va changer le cours du temps en se sacrifiant c'est j'aime beaucoup Lois révèle le plan de Lex contre les autres héros à Superman et le Kryptonien part sauver chacun des membres de Justice League à Thermicia Atlantis Central City alors que Bruce reste avec Lois Lane avant de s'envoler à bord du Bat Plain il lui dit alors qu'il aurait pu avoir une vie avec elle en dehors de cette grotte avant de s'envoler la banane Bruce est toujours vivant du coup il est juste blessé déclaration fête similaire il est blessé donc il est en mauvais état quand même il devait faire à son Alfred dans Justice League à propos de son amour pour Lois puis il part vers l'autre bout du monde après ce moment fleur bleue pour le chevalier noir l'invasion des troupes de Darkseid démarre la Justice League est rapidement dépassée mais d'autres armées viennent les aider unis grâce en gros ça c'est aussi ce que Snyder avait teasé c'est que la fin de sa trilogie c'était une bataille monumentale là c'était le c'était un truc de taré donc là on verrait ça le moment qui a changé l'histoire ça fait que Lois Lane n'est pas morte et donc que Superman a le temps d'arriver et du coup il ne bascule pas parce qu'il n'a pas cette faille psychologique de voir Lois Lane se faire tuer donc il ne bascule pas et donc il repousse Darkseid et là du coup tout change Superman ne bascule pas et du coup Darkseid avec une armée et puis là tu as l'affrontement vu que Superman aide chaque personnage de la Justice League en plus il les sauve tous voilà c'est génial ça va l'invasion des troupes de Darkseid démarre la Justice League est rapidement dépassée voilà et d'autres armées viennent les aider unies grâce aux actions de Superman c'est ça comme Superman oui c'est ça les aident tous bah en fait tout le monde est ok après là pour se battre ça serait tellement épique avec la mise en scène de Snyder mais la folie les musiques imagine les musiques putain j'ai envie de chialer à la place de ça bah on a eu Wonder Woman 84 c'est horrible on a eu Suicide Squad à la place de ça à la place de ce machin on a eu Suicide Squad bref bon bah il va falloir faire le hashtag je crois que là c'est bon donc les humains les amazones de Wonder Woman et la reine Hippolyte ainsi que les sept royaux menés par Aquaman les rejoignent dans une bataille épique digne du Seigneur des Anneaux c'est ce qui est écrit carrément c'est écrit sur le script là on va vous faire rêver la bataille elle va durer une heure les gars mais c'est la bataille des sains c'est ça mais quel bordel j'ai envie de pleurer j'ai envie de vraiment pleurer putain quelle dinguerie comme les trois armées qui avaient repoussé Darkseid et Teppenwolf à l'époque donc toi la petite scène un peu la Seigneur des Anneaux qu'on voit dans la Snyder Cut là ça serait la version complète en gros d'une bataille énorme au milieu du combat Green Lantern et les membres restants du corps des Green Lantern sortent de nulle part pour leur prêter main fort dans un affrontement qui réunit l'ensemble du DCU façon Marvel clairement quoi tout le monde est là Flash a atteint une telle maîtrise de ses pouvoirs qu'il peut être à deux endroits en même temps et élimine donc une armée à lui seul il y aurait eu trop des scènes de fous furieux putain ça aurait été tellement kiffant à voir ça Cyborg est désormais capable de contrôler les boîtes mères et les détruits les unes après les autres donc là il précise bien qu'ils les détruisent donc ça doit être ça c'est un peu comme les Dragon Ball une fois qu'elles sont utilisées elles repartent se cacher mais la reine Hippolyte meurt au combat en sauvant sa fille oh c'est beau donc la mère de Wonder Woman meurt c'est vrai que la mère on la voit depuis le début de Wonder Woman à chaque fois qui est vraiment badass et donc là mourrait enfin tout est ouais tout se conclut enfin c'est affaibli Darkseid est finalement vaincu par un Batman mourant qui se sacrifie façon Tony Stark face à Thanos c'est vrai donc ça aurait été un délire d'un genre donc Batman je sais pas comment il serait arrivé en chaise roulante ou je sais pas quoi en béquille et ce serait donc Batman se sacrifierait à ce moment là pour tuer Darkseid d'accord oh là là plus tard Diana est couronneur et entame des négociations de paix et d'échanges entre les Amazones et le reste du monde dans son rôle d'ambassadrice du thermicia des comics Arthur est reconnu comme le souverain légitime des sept royaumes qui forment désormais une union politique en paix et Cyborg atteint un statut de demi-dieu capable de se matérialiser numériquement et même de reprendre son apparence humaine donc là ça me fait penser un peu au méchant dans Watchmen je sais plus comment il s'appelle Doctor Planet ou je sais plus comment il s'appelle qui est omniscient qui est en bleu Cyborg limite atteint limite ce stade ok Superman comprend que l'enfant était celui de Bruce et lorsque Loïs lui annonce il répond qu'il l'a toujours su et choisit de l'élever comme si c'était le sien trouvant ainsi une raison de redevenir Clark Kent 20 ans plus tard après une cérémonie en l'hommage du sacrifice de Batman la commissaire Barbara Gordon oui ce qui devait probablement dire qu'elle devait apparaître dans le film solo consacré au Batman de Ben Affleck oh putain parce qu'on voit Jim Gordon dans la Snyder Cut qui est joué par le mec de La La Land le mec de Weeplash et tout là tu sais l'acteur là oui celui qui joue dans Spider-Man aussi oui ben voilà qui fait le journaliste et d'ailleurs ça m'a fait bizarre oui c'est clair Gordon là ça m'a fait chelou ça m'a fait bizarre donc là sa fille donc on sait ceux qui connaissent les comics savent que Barbara Gordon je crois qu'il y a deux versions il y a soit elle devient Batgirl soit elle devient l'oracle celle qui en gros travaille avec Batman par ordinateur parce qu'elle se fait dans un des comics elle se fait elle se fait planter par le Joker et elle devient elle devient handicapée elle est en fauteuil roulant et elle devient l'oracle pour Superman il se semble c'est Barbara Gordon par exemple Batgirl c'est Barbara Gordon ça doit être deux temporalités différentes ou un truc comme ça bref ok bref ne rentrons pas dans tous les détails mais donc elle serait sûrement apparue dans le film de Ben Affleck ça aurait été génial voilà donc elle demande à Loïs ce qu'elle compte dire à son fils pendant des décennies le crime avait disparu à Gotham et refait surface pour la première fois depuis la disparition du chevalier noir Loïs décide finalement d'emmener son fils dans la Batcave et lui révèle la vérité sur son père alors que la nuit tombe sur Gotham une silhouette sort de l'ombre et apparaît devant la lune celle du nouveau Batman écran noir générique hué pleurs applaudissements soulèvement des fans et fin oh là 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 quelle dingue ça aurait pu être énorme et là ils auraient peut-être pu faire lien parce que tu sais le prochain Batman qui sort du coup ça va être avec Robert Pattinson et c'est le fils ça aurait pu être l'enfant de Loïs Lane et tout ça aurait été Robert Pattinson c'est sûr moi je vais aller voir je vais aller voir le film avec cette idée là j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer pourquoi on nous a enlevé ça mais ils sont fous chez Warner ils sont complètement fous ils ont peur des réalisateurs qui prennent des risques c'est tellement génial après donc ce qu'ils disent à la fin le problème en fait qui a peut-être dû se poser c'est qu'en fait ça ressemble pas mal à ce qui se passe dans Infinity War et Endgame sur le voyage dans le temps sur la fin mais le problème en fait a priori c'est que les deux s'écrivaient en même temps donc on ne sait pas qui a piqué l'idée de l'autre après c'est des inspirations comics donc c'est des histoires qu'on a déjà vues dans les comics donc peut-être que les deux scénaristes de chaque côté ont eu la même idée on va dire mais ça aurait été ouf parce que la façon de remonter dans le temps à la Snyder c'est pas parce que je suis fait Snyder mais je préfère ça aurait été totalement différent que chez Marvel je préfère je suis désolé c'est plus notre délire à nous après moi je trouve qu'Infinity War et Endgame c'est les meilleurs films de Marvel oui moi aussi de loin mais parce qu'ils ont copié sur Snyder mais du coup non mais franchement ça aurait été top ça aurait été top hashtag donc voilà le titre c'est hashtag restore the Snyder c'est ça le titre c'est vrai que voilà moi j'étais obligé de me spoiler parce que ça se trouve que les films n'existeront jamais mais c'est vrai qu'en lisant tout ça c'est vraiment intéressant et puis tu sens que tout colle et puis en plus tu te dis que ça c'était juste des scripts c'était une ébauche de ce qui se passait et que tout serait réécrit tout serait arrangé tout serait polichonné enfin tu sais il y aurait eu encore d'autres liens là c'était vraiment une ébauche donc on a vraiment les phases importantes mais on sait pas tout le truc mais je trouve que c'est génial ça aurait été fou ça aurait fait 5 films complètement monumentaux puis cette bataille finale mais quand quand tu vois la scène de Steppenwolf contre les Amazones que je surkiffe qui est tellement violente et brutale mais une bataille immense à la Seigneur des Anneaux mais ça aurait été fou malheureusement ben voilà on conclut ce podcast qui fait un point de nostalgie ça va non mais j'espère que ceux qui nous ont écouté ça leur donne envie de se battre pour se restaure de Snyder Cut on sait jamais parce qu'au moment où le film Justice League est sorti au cinéma il y avait déjà ce mouvement qui disait ben non donnez nous la Snyder Cut parce qu'il y avait déjà eu la Director's Cut pour BVS puis les gens disaient ben au moins sur le bourré finez nous la vraie Snyder Cut et puis à l'époque la Warner et tout ils ont fait non mais c'est mort au revoir entrez chez vous les gusses et là c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire ben en plus a priori donc ils l'ont un peu mauvaise que Snyder ait mis des utilisé ses reshoots pour mettre des petits teasings pour ce qu'il aurait dû faire surtout que c'est peut-être même je pense une des raisons pour lesquelles ils ont spoilé le Joker je pense qu'ils ont Warner à mon avis il y a des guerres d'égo qui doivent jouer parce que clairement Warner je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient fait une petite connerie mais après il y a des égos les gens qui ont pris les décisions c'est les producteurs ceux qui apportent l'argent pour ces films c'est des gens je pense qu'ont un égo quand même assez développé et ils l'ont bien dit derrière que non non c'était fini au revoir il n'y aurait jamais de suite nous on a d'autres projets pour d'autres films du coup il y a un film flash qui devrait sortir mais qui suit maintenant la nouvelle chronologie donc il n'y aura plus aucun rapport avec ce qu'on a entendu et voilà il y a un Aquaman 2 qui devrait sortir aussi mais pareil ça ne serait plus aucun rapport ça partirait dans d'autres trucs ce que j'attends juste de voir c'est que du coup ils n'ont quand même plus Henry Cavill ni Ben Affleck donc ils n'ont plus Batman et Superman c'est quand même assez violent pour un DC Universe tu n'as plus Batman et Superman c'est chelou donc je ne sais pas comment ils vont s'en sortir donc là ils ont les projets de sortir des films solo et indépendants pourquoi pas il y en a qui ont l'air vraiment cool donc pourquoi pas mais voilà curieux de voir comment ça va ça va se poursuivre toute cette histoire et on verra bien on verra bien il y aura peut-être des bonnes surprises on l'espère tous on l'espère tous avec la suite de Snyder toi aussi bon allez sur ce c'était beau bah grosse émission encore ouais mais c'était très grosse émission mais du coup je crois que c'était intéressant effectivement ouais ouais oui t'as vu j'ai confiance moi quand je suis tombé sur les articles j'ai fait oui c'est pas juste au début je pensais que c'était qu'est-ce que Snyder avait en tête et puis c'était deux trois petites idées tu vois mais là c'est vraiment un script assez détaillé ah oui c'était génial ok donc voilà bonne soirée à tout le monde n'hésitez pas si vous avez aimé à nous le dire à partager l'émission à mettre des pouces bleus des 5 étoiles vous avez l'habitude vous savez comment faire nous ça nous aide beaucoup donc voilà si vous aimez le podcast ça fait toujours plaisir ouais aidez-nous aidez-nous s'il vous plaît s'il vous plaît aidez-nous pourquoi il pète un câble comme d'habitude c'est en fin de podcast les mecs ils pètent des câbles et donc voilà bonne soirée cher Wevo bonne soirée à vous aussi cher Devin et à la prochaine avec une petite émission très originale la prochaine voilà ce petit teasing pour ceux qui sont restés jusqu'au bout oui tous les petits gourmands vont se régaler là ça va être croustifondant je vous l'assure croustifondant voilà ça sera le mot de la fin croustifondant allez salut t'invio t'invio – Sous-titrage FR 2021